voilà alors bonjour à toutes et à tous donc on commence cette deuxième session sur l'évaluation des écrits créatifs dans le cadre du séminaire écriture créative en formation nous sommes en hybride vous voyez quelques présents malgré les conditions sanitaires difficiles et en particulier la présence de joanne moss qui a bien voulu se déplacer depuis berlin donc c'est magnifique qu'elle puisse être là donc en même temps en hybride 13 à participer donc par la visio et dont nous allons prolonger une session qui avait été entamée en mai on avait eu plusieurs interventions pour nous faire réfléchir aux enjeux de cette évaluation dans un cadre en particulier universitaire d'évaluer de l'écriture créative et donc aujourd'hui on va réfléchir avec d'autres intervenantes joanne moss corinne robet et elise hugueni léger je ne sais pas si elle est déjà là mais elle doit se connecter si elle est là voilà très bien de saint androus on les présentera au fur et à mesure fin de enfin on ira dans un atelier vraiment très pratique de d'exposer de cas concrets de texte évalué par et bien des animateurs d'ateliers ici de ceux de cergy qui vont vous exposer quelques cas concrets de texte à évaluer alors on va commencer par l'intervention de joanne joanne moss qui donc va se présenter ça sera plus simple mais dire que on la connaît depuis un bon moment dans l'équipe de cergy parce qu'elle a en particulier participé à cet ouvrage collectif qui a suivi colloques organisés par viola ou d'armiro et moi même sur l'écriture créative dans une perspective internationale et donc qui a donné un ouvrage qui s'appelle la recherche création littéraire chez peter lang voilà donc une intervention avec marie cafari voilà et donc je te laisse tout de suite la parole joanne peut être présenté davantage pour tous les participants de cet atelier merci beaucoup à mme marie pour céder le projet est une sorte de de recherche sur le mentorat dans la haute école des arts de bière le projet est terminé maintenant le cadre du projet sur le mentorat dans son projet nous avons enregistré et on a on a enregistré et analysé les entretiens de travail entre des étudiants et d'art proie dans les montoirs et les ateliers atelier de création littéraire à l'institut littéraire suisse de la haute école des et nous avons donc observé et examiné une pratique spécifique et actuelle et dans mon nouveau projet de recherche il s'agit maintenant de déplacer les résultats du projet sur le mentorat dans un contexte théorique et historique et historique plus large pour ce nouveau projet je suis en train de rédiger avec le soutien de l'université de berlin où j'enseigne également littérature le projet du projet une fois en cette année donc encore en place de conception en train de Le projet de référence s'intitule « I'm Creative Writing », « I'm » avec un sourire « Creative Writing », « Culture d'écriture du feedback de l'époque contemporaine au début des temps modernes. » D'une manière très générale, il s'agit de définir ou clarifier d'abord ce que sont des cultures d'écriture du feedback. Le titre ou l'expression « Culture d'écriture du feedback » permet surtout une affirmation et qui se réfère à une période assez large. Le pluriel est vraiment important parce que je suppose qu'il y a des différences cultures d'écriture du feedback, littéraires, scientifiques, et la pratique du théorie, par exemple, fait partie de la culture d'écriture du feedback, scientifiques, etc. Généralement, les enseignants plus âgés qui n'ont pas fait des études de création, appartiennent encore à la génération des « nous solitaires », c'est-à-dire qu'ils ne montrent leurs manuscrits que lorsqu'ils les considèrent comme terminés. Et les étudiants, les professeurs qui ont eux-mêmes déjà étudié « Creative Writing » appartiennent à la génération « Feedback » et eux apprennent à travailler activement avec les retours de textes et maintiennent cette pratique une fois qu'elles ont terminé leurs études. Par exemple, en échangeant les manuscrits avec des collègues, mais aussi, et ça, on a aussi observé dans l'ancien projet, parce qu'on a fait aussi des interviews dans les maisons d'édition, en voulant poursuivre la pratique du feedback du mentorat avec leurs éditeurs. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que ce sont souvent les « nous solitaires » qui développent ou sont contraints de développer les normes pour les retours de textes, car il n'existe souvent que des critères assez vagues. Et je crois que c'est le sujet de ce séminaire aujourd'hui qu'on va discuter. Et deuxièmement, deuxième observation, on observe actuellement un changement de paradigme dans la littérature algorithmique ou littérature générée par ordinateur. Jusqu'à il y a environ six ans, ces textes étaient exclusivement générés à l'aide des techniques de combinaison et avec des blocs de textes aux listes de mots préfabriqués, selon le principe du hasard. Des tels textes sont encore produits, comme par exemple le « gomme-réglador » de Catherine Kassik. Mais depuis environ 2015, la littérature algorithmique expérimente également à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en gros avec des modèles linguistiques stochastiques et de grande masse de données textuelles. Et ce sont des processus de feedback qui sont responsables du succès récent de l'intelligence artificielle. Machine learning, ou l'apprentissage des machines, est possible depuis la découverte des réseaux neuronaux artificiels au début des années 2000, qui ont été longtemps sous-estimés. Alors, quel est le rapport entre ces deux observations? Où est-ce qu'elles ont un rapport entre elles? C'est une question que je souhaitais aborder dans le cadre de ce projet. Tout d'abord, ou que j'aimerais bien aussi discuter avec vous après. Tout d'abord, les deux observations tournent autour de la question de savoir comment on peut apprendre et enseigner l'écriture. En d'autres termes, comment amener des étudiants, comment amener des machines à produire des textes littéraires. Les deux cas, dans les deux cas, les acteurs apprennent ou s'entraînent, c'est le jargon des informaticiens, « train to train », moins par le biais d'un code programmé ou d'un ensemble de connaissances ou de règles fixes, que par l'ajustement ou l'adaptation constante de leurs actes d'écriture. Pour l'instant, je voudrais donc retenir ceci. Le feedback est un concept culturel clé pour le processus d'apprentissage dans le creative writing et dans l'artificial creativity. Ou, en d'autres termes, les processus de feedback contribuent de manière décisive à une nouvelle scène d'écriture ou à un nouveau type d'écriture créative. Quelques thèses ont déjà été développées au sujet d'une nouvelle écriture créative que je voudrais maintenant présenter brièvement avant d'en venir à la manière dont je vais moi-même procéder. En Allemagne, Stefan Koromka a publié en 2009 un article intitulé « Das Neue Kreative Schrein, la nouvelle écriture créative » qui se réfère au programme d'écriture créative à l'Université de Hildesheim où il enseignait alors. Aujourd'hui, il est professeur de théorie et conception de textes à l'Université des Arts de Berne. Contrairement à l'ancienne écriture créative, dont le mot magique était « authenticité », la nouvelle écriture créative équivaut, selon Koromka, à une, je cite, « désacralisation des textes littéraires ». La fiction est liquidée par l'écriture pure et autonome, pense-t-il. La nouvelle écriture créative se conçoit comme un travail sur les contextes, le texte étant nécessairement un, citation encore, « nœud dans un réseau de filles de discours et de pratiques sociales ». Pour illustrer ce qu'il veut dire, il paraphrase ici, sans l'indiquer, l'idée de Roland-Barré de Julia Kristeva sur les textes, qui sera, en soi, un tissé de citations du texte de la culture. Pour décrire la nouvelle écriture créative, Koromka revient ici sur une idée qui, à ce moment-là, a 40 ans et qui servait à enterrer l'auteur métaphoriquement. Alors, la nouvelle écriture créative, comme réalisation d'une intertextualité abstraite, implique alors une réduction d'autorité et aussi de subjectivité de la part de l'auteur. Pour embrassuit ainsi, sans le thématiser, une voie similaire à celle des représentants actuels de ce qu'on appelle la littérature numérique. En Allemagne, par exemple, Hannes Bayo. Bayo définit la littérature numérique comme, citation, « Une littérature qui sait qu'aujourd'hui, tout est texte. » Il parle très littéralement, au sens technique du terme, car, je cite encore, « Le monde dans le numérique est un monde de texte, car chaque image, chaque son, chaque vidéo, voire chaque document textuel lui-même, n'est rien d'autre qu'une information codée alphanumériquement. » Ça, c'était Bayo. Fin de la citation. Contrairement à Poromka, Hannes Bayo, tout comme Kenneth Goldsmith, dont Bayo a traduit le livre Uncreative Fighting en allemand et dont il partage les thèses, situe la nouvelle écriture créative, ou justement non-créative, en dehors des cursus d'écriture créative. Plus encore, Goldsmith a reproché au programme de Creative Writing que l'écriture numérique n'y est pas reconnue, parce que, comme le formule Tom McCarthy de manière encore plus radicale, mais dans la même direction, je cite, « L'industrie du Creative Writing s'accroche trop à une idéologie de l'expression authentique de soi. » Chez McCarthy, « feedback » est un terme opposé à l'authenticité et désigne ainsi, au sens large, des techniques d'appropriation littéraire, telles que la copie, le plagiat ou la citation. De ce bref aperçu d'autres positions, je retene bien pour l'instant ceci. La nouvelle écriture créative ou non-créative se distingue de l'ancienne créature créative par une polarisation des notions d'authenticité versus feedback. En outre, les trois auteurs focalisent l'interaction entre les textes et la question de savoir comment les auteurs se réfèrent à d'autres textes avec leurs textes et comment ils les traitent. En revanche, pour l'idée d'une nouvelle scène d'écriture et le concept de feedback que je souhaite développer, plusieurs acteurs sont déterminants. Il ne s'agit pas seulement de savoir quels textes sont impliqués dans le processus d'écriture, mais aussi quelles personnes et quels médias. Les trois points, trois points que je pense qui sont décisifs, c'est jusqu'à maintenant, c'est aussi disputable, pour ce concept de feedback sont les suivants. Premièrement, un manuscrit qui circule entre l'instance qui écrit et celle qui donne le feedback, c'est-à-dire un texte naissant, mobile, qui sort du processus d'écriture et qui est ensuite réalimenté, réentré. Les fichiers Word, par exemple, sont très propices au feedback car ils peuvent être envoyés et modifiés rapidement et passés. Deuxièmement, au moins deux acteurs agissant sur le texte, une instance qui écrit et une autre instance qui donne un feedback. Ils forment une communauté de pratiques temporaires et ils peuvent être de nature humaine ou non humaine, c'est-à-dire pour l'essentiel des personnes et ou des machines calculées. Il peut s'agir, par exemple, d'enseignants et d'étudiants ou d'écrivains et de logiciels basés sur l'intelligence artificielle. Daniel Kielman a, par exemple, fait des expériments avec le logiciel CTRL comme la touche de contrôle. Oui, mais lui, il n'a pas écrit un texte avec nous, mais il l'a essayé et il a écrit sur ses essais de collaboration. Et troisièmement, un contexte de valeurs littéraires explicites et implicites qui interviennent dans la médiation entre les acteurs. Les programmes de creative writing, par exemple, ou les maisons d'édition ou aussi l'Internet ou le texte circule. Ce sont les trois points jusqu'à maintenant formulés. Et comment vais-je procéder? Dans mon projet de recherche, je souhaite développer un modèle de feedback ouvert qui peut s'appliquer à différentes constellations de feedback. Et pour ce faire, je vais, d'un côté, adopter une perspective historique de la notion feedback et, d'autre côté, observer différentes pratiques de retour textuel. Cela signifie que je vais tout d'abord retracer l'évolution du terme feedback et en me concentrant sur ces relations avec les théories de l'apprentissage et de la didactique de l'écriture. À l'origine, le terme feedback provient de la technique de régulation des années 1940, devient un concept clé en cybernétique et s'étend ensuite rapidement à d'autres disciplines comme la psychologie, la sociologie ou la pédagogie. Au sens technique, feedback désigne l'autorégulation d'un système technique par réinjection de la grandeur de départ dans le circuit de régulation. Feedback est ici un mécanisme de contrôle qui compare la valeur réelle et la valeur exigée d'un appareil ou d'une machine et qui incite automatiquement le système à procéder à des ajustements en cas d'écart. Avec la notion de higher order feedback, Norbert Wina, fondateur du discours de la cybernétique, a très tôt mis en relation les procédés techniques de feedback avec les processus d'apprentissage. Higher order feedback feedback est à l'œuvre lorsque les machines comme les hommes sont en mesure de modifier la méthode et le modèle des modes d'action futurs. Dans son livre The Human Use of Human Beings de 1950, Wina écrit C'est dans un anglais même. C'est assez long. This last function, as we have seen, is called feedback, the property of being able to adjust future conduct by past performance. Feedback may be as simple as that of common reflex, or it may be a higher order feedback, in which past experience is used not only to regulate specific movements, but also whole policies of behavior. Such a policy feedback may often thus appear to be what we know under one aspect as conditioned reflex and under another as learning. feedback. Chez Wina et dans la cybernétique, le feedback concerne les processus de commande automatique des machines, mais aussi, comme le montre la citation, des êtres humains. L'apprentissage est ici mis en relation avec le conditionnement et les réflexes, c'est-à-dire avec des formes d'apprentissage par stimulus. Une autre étape importante dans l'histoire du terme feedback est l'étude sociologique de la dynamique du groupe dans les États-Unis des années 1970. Il ne s'agit plus d'ici d'un contrôle automatique du déroulement des actions, mais d'un contrôle ou d'une prise de conscience de son propre comportement. Les processus de feedback servent ici à travailler sur son soi. Les manuels sur la pratique de la dynamique du groupe formulent également des règles pour un feedback efficace que Ulrich Bruckling résume comme suite. Je cite « Les feedbacks dans la dynamique des groupes, les feedbacks doivent être descriptifs plutôt qu'évaluatifs. Conseils plutôt que généralisateurs, demander plutôt qu'imposer, ils doivent être donnés le plus rapidement possible, ne pas être excessifs et se référer à la situation ici et maintenant. Enfin, ils doivent être appropriés, c'est-à-dire ne pas trop s'écarter de la valeur exigée du groupe. D'accord. Et la dernière station dans l'histoire du concept de feedback que je voudrais évoquer ici, ce sont les concepts actuels de la didactique de l'écriture, mais qui se réfèrent au processus d'écriture des sciences humaines. Dans le domaine littéraire, on en parlera, c'est-à-dire dans le domaine du creative writing, on donne certes beaucoup de feedback sur les textes, mais les sondages sont souvent implicites. Dans la didactique de l'écriture orientée vers le processus, donc avec lequel on travaille dans les universités allemandes, par exemple dans les centres d'écriture, le feedback est l'un des quatre piliers selon lesquels l'apprentissage des compétences d'écriture est enseigné. Le feedback est particulièrement important lors de la révision du texte et doit aider à changer la perspective ou à prendre de la distance. Des théoriciens comme Gabriella Rouman et Otto Cruz partent du principe que dans le processus de production, on devient souvent aveugle à ses propres écrits. Cela signifie que l'on ne lit pas ce qui est écrit sur le papier, mais ce que l'on a dans la tête. Le feedback ici sert avant tout à se mettre à la place d'un lecteur potentiel. Il s'agit de vérifier l'objectif communicatif et de clarifier à quel destinataire le texte s'adresse. On remarque ici clairement le contexte scientifique et l'idée que le texte est une sorte de support d'idées. Le feedback doit aider à rendre ses propres idées compréhensibles et à les faire comprendre à un certain groupe de référence. Cela peut aussi être le cas dans le contexte littéraire lorsqu'il s'agit par exemple de s'adresser à un public particulier. Mais le geste et la rhétorique du feedback suivent ici dans le contexte littéraire plutôt l'idéal selon lequel le texte doit se suffire à lui-même. Dans le feedback littéraire, on parle souvent au nom du texte. Que peut, que fait et que veut le texte? Comment fonctionne-t-il? Quelles sont les règles implicites et explicites qu'il établit? Etc. En résumé des trois stations de l'histoire du feedback, je peux dire qu'en cybernétique, le feedback est fortement lié au comportement assimilé et vise à intérioriser les processus d'apprentissage de manière à ce qu'ils s'exécutent automatiquement ou par eux-mêmes. Dans la dynamique de groupe, en revanche, le processus de feedback vise à prendre conscience de son propre comportement et à l'utiliser ensuite spécifiquement dans un groupe. La position de la didactique de l'écriture que je viens de présenter, en revanche, vise à la fin du comportement, c'est-à-dire à la fin de l'activité d'écriture. Et dans ce contexte, ça veut dire d'atteindre un groupe de lecteurs spécifiquement. Dans les trois exemples, les instances de feedback ont une composante de contrôle ou de coopération, selon le cas plus ou moins développé. Il s'agit de contrôler le comportement ou de le positionner dans et avec une communauté. Voilà ce que je voulais dire pour de l'histoire conceptuelle du terme feedback. C'est bien sûr encore plus complexe, mais ce qui m'importe, ce sont ces deux pôles sémantiques et la question de savoir comment le terme feedback oscille entre contrôle et coopération. Pour finir, j'aimerais bien vous présenter comment je compte observer les pratiques de feedback dans mon projet. Tout d'abord, il s'agira de constituer un corpus. J'aimerais bien travailler avec des feedbacks écrits que je dois d'abord collecter. La question de l'accès est déjà importante, car des feedbacks sur les textes en cours de création ne sont souvent pas conservés ou sont gardés sous clé. Ils font partie des formes de communication d'une communauté de pratiques qui se forment temporairement sur le texte, alors assez funitive et dans le processus d'écriture. Dans le cas de texte avec une forte fonction d'auteur, j'en prends le terme de chez Foucault, ces formes de communication sont maintenues cachées pour des raisons, pour des raisons conceptuelles, stratégiques ou de droit de la personnalité. C'est aussi la raison pour laquelle le matériau n'est pas publié ou qu'il provient des personnes. Alors, mon campus se compose comme suit. Premièrement, des expertises et des commentaires de texte de l'Institut de littérateur Johannes R. Becher à Leipzig. L'Institut de littérature Johannes R. Becher était le prédécesseur de l'Institut littéraire allemand de Leipzig. Il a existé de 1955 à 1993 en tant qu'unique école d'écriture et formation pour les futurs auteurs en République démocratique allemande. Les archives de l'Institut se trouvent aujourd'hui dans les archives d'État de Saxe à Leipzig. Les expertises et les commentaires sur les textes n'ont pas été collectés de manière systématique, mais on les trouve sous forme de fichiers détachés, parfois jointes au manuscrit. Deuxièmement, les procès verbaux et les rapports d'évaluation et en partie des textes correspondants de l'Institut de l'Institut littéraire suisse des années 2006 jusqu'à 2020. Les archives comprennent les procès verbaux des discussions du jury des thèses de bachelor ainsi que les rapports d'évaluation des projets d'écriture individuelle des étudiants rédigés par des mentors à la fin de chaque semestre. Troisièmement, là je suis pas encore sûr, j'aimerais bien parler avec vous là-dessus, les procès verbaux des réunions mensuelles de l'Ulipo. Oui, comme vous le savez peut-être, lors de ces rencontres, les membres de l'Ulipo discutent régulièrement de nouvelles contraintes. Oui, mais c'est plutôt sur le niveau de croquis, de concepts et ils discutent les règles, mais il n'y a pas vraiment des textes écrits. Et je me demande si c'est, ou des fois oui, mais oui, c'est un peu comme ça avec les autres exemples. Et quatrièmement, Anne-Marie m'a proposé de mettre à ma disposition son feedback sur des projets d'écriture individuelle, ici des ateliers d'écriture. C'est bien sûr merveilleux et je crois qu'il vaut la peine de demander aussi à d'autres professeurs d'écriture créative directement personnellement et pas par le biais des institutions, parce que des fois c'est compliqué. Alors, il reste à déterminer quels exemples historiques j'incluirais, en tout cas, ou plus anciens que celui-là. En tout cas, il y aura un niveau diachronique par lequel je procéderais par échantillonnage. La thèse de départ est que nous nous trouvons actuellement dans une période de floraison de culture d'écriture de feedback, mais que le phénomène n'est pas du tout nouveau. Je suppose que les constellations de feedback deviennent toujours particulièrement visibles lorsque la fonction d'auteur est en jeu. Cela peut être le cas, par exemple, pour des textes dont la littérarité est encore en cours d'examen, comme ceux des futurs auteurs dans les filières de création littéraires, ou bien la fonction d'auteur d'un texte est affaiblie par l'incertitude quant à sa paternité, par exemple lorsqu'il n'est pas clair qui l'a écrit, ou comme lors de la publication de la deuxième partie du Don Quichotte, lorsqu'un deuxième auteur entre en jeu qui s'approprie la matière et la poursuit dans son sens. Pour illustrer mon propos et donner une idée de la manière dont je souhaite intégrer les exemples historiques, je vais conclure en évoquant brièvement la préface que Cervantes a placée en tête de la deuxième partie de son Don Quichotte. Cervantes réagit ici à une suite du Don Quichotte, peut-être quelques-uns avant de le faire, qui a été imprimée et mise en circulation en 1614, c'est-à-dire un an avant qu'il publie sa propre deuxième partie du Quichotte. L'auteur en était Alonso Fernandez Avellaneda, mais Cervantes ne le cite pas nommément dans sa préface. Dans son prologo à lector, Cervantes éclaire ses lectrices sur ce qu'il pense du Don Quichotte, qui n'est pas de sa plume et donne à Avellaneda, pour ainsi dire, à la bande ou indirectement, un feedback sur son texte. La préface est une évaluation publique. Cervantes n'aborde pas des aspects spécifiques, mais donne un feedback général sur le texte d'Avellaneda. À l'aide de deux anecdotes qui se terminent chacune par une sorte de sentence métaphorique, il lui expose son avis. La première anecdote concerne un bouffon qui, par l'arrière-train à l'aide d'un tuyau, insuffle de l'air dans les ventres des chiens qu'il rencontre dans l'arrière. C'est une image un peu compliquée, mais quand il a fini, il demande à ses spectateurs irrités « Pensez-vous encore, messieurs, qu'il est peu pénible de gonfler le ventre d'un chien ? » À quoi Cervantes fait écho à Avellaneda avec la question suivante « Pensez-vous encore, monsieur, cher monsieur, qu'il est peu pénible d'écrire un livre ? » La deuxième anecdote concerne un bouffon qui, jusqu'à ce qu'on lui donne tort, a pris l'habitude de porter une autre pierre sur la tête et de la jeter au pied des chiens. Après avoir raconté l'anecdote, Cervantes s'adresse à nouveau à Avellaneda, mais cette fois-ci à la troisième personne. Il écrit « Il peut peut-être arriver de même à tout romancier qui n'a pas l'audace de laisser à nouveau tomber sur le public ce qu'il a hérité de son génie dans des livres qui, s'ils sont mauvais, sont encore plus durs que des rochers. » La première anecdote suggère que, selon Cervantes, son rival s'est trop simplifié l'écriture et n'a fait rien d'autre que gonfler une matière littéraire qu'il n'a même pas inventée. Et la deuxième anecdote montre que le texte ainsi écrit, sans substance, est paradoxalement devenu très lourd. Cela veut dire, en déduisant, qu'il faut travailler dur pour obtenir un résultat léger et bien à lire. Avec ces anecdotes, son prologue et toute la deuxième partie de son Quijote, Cervantes lutte pour son statut d'auteur. Après la publication de la première partie du livre, Don Quijote et Sancho Panza étaient devenus très vite des personnages indépendants. Ils apparaissaient comme marionnettes ou comme masques dans les fêtes populaires, ainsi que les gens connaissaient le couple étrange sans avoir le nom de leur auteur et sans avoir lu leur roman. Avec le Quijote d'Avellaneda, ses appropriations, Culmin et Cervantes, prend des mesures pour consolider la fonction d'auteur de son texte. La constellation de feedback chez Cervantes est assez complexe et se poursuit aussi dans sa poétique. On pourrait aussi comprendre le texte d'Avellaneda comme une sorte de feedback ou de correction de la première partie du Quijote. Le feedback qui, selon le processus orienté à la chrêve didactique, serait très mal accompli parce qu'il impose au texte une vision propre ou externe. Mais cette perspective illustre bien mon observation qu'une écriture de feedback entre souvent en jeu quand la fonction d'auteur est faible ou affaiblie. Il est bien entendu aussi possible de profiter esthétiquement de cette situation, comme le fait Cervantes, mais comme l'a aussi fait l'auteur autrichien Clemens Sets. Je vais peut-être me le connaissait. En 2018, il a publié le livre « Votgesprèche ohne Autor », « Votgesprèche ohne Autor », qui est écrit, ou il vaut mieux dire, qui prétend être écrit par une intelligence artificielle. Elle répond à des questions de l'éditrice de VETS. Le procédé de feedback remplace ici l'auteur ou au moins son activité verbale, parce qu'en vérité, les réponses sont filtrées du journal de l'auteur. On peut parler de ça aussi, si vous voulez, mais je voulais fermer avec ce remarque et entrer en discussion maintenant. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Moi, j'avais dans l'idée, c'est vrai, d'apporter des textes qui, justement, ont été générés de manière un peu obligatoire par la situation de la COVID, puisque du coup, les étudiants ont été obligés d'échanger sur leur texte à l'écrit. Et donc, on a les corpus de ces étudiants et de leurs échanges dans le groupe. Et aussi, la manière dont moi, je suis intervenue en évaluation finale, avec un commentaire qui englobe à la fois ce qu'ils ont retenu des échanges des étudiants dans le groupe et l'évaluation de leur texte, de leur travail final. C'était la première question que j'avais, c'est le fait que l'atelier, quand même, génère une dynamique de feedback. Nous, on dit feedback à la française, qui est quand même un feedback de groupe. Alors, bien sûr, il y a la position de l'enseignant après qui doit noter, donner une évaluation finale avec une annotation précise sur le travail engagé. Donc, ça, c'est le volet presque académique de l'affaire. Mais ça n'est loin de là, ça n'est pas l'entier du travail de l'atelier. Le travail de l'atelier, il se mène beaucoup, beaucoup comme feedback de l'ensemble des participants sur le commentaire des textes qui sont produits par l'un d'œuf. Et il me semble, en fait, que c'est même le point principal de l'évaluation. On avait évoqué lors du premier volet le fait que les évaluations sont quand même beaucoup formatives, y compris pour l'enseignant qui se met à être très créatif dans la manière de récolter des évaluations de ses étudiants. Et cette part de collectivité, là, comment est-ce que ça peut être récolté, du coup, et puis modélisé ? Parce qu'on voit bien que derrière, vous avez l'idée d'une modélisation par intelligence artificielle. Je pense qu'il y aura des réactions là-dessus, sur la modélisation par intelligence artificielle, de dire, en fait, on va voir comment tout ça se déploie et comment la machine learning peut peut-être en tirer des conséquences pour d'autres textes. Mais cette part du collectif, là, qui est absolument essentielle à l'atelier, comment est-ce que ça peut s'intégrer à votre projet ? Oui, c'est une bonne question. C'est difficile, non ? Parce que c'est vraiment beaucoup, déjà, c'est cette idée d'aller dans les archives et c'est beaucoup de travail de trouver des feedbacks et de les… C'est beaucoup de textes à lire, quoi. Oui, oui, oui. Beaucoup de matière. Beaucoup de matière. Et si on prend… Je prendrai en compte cette… Tous les commentaires, tout… Et c'est ça, ce que j'ai dit. Ce sont des textes fugitifs, non ? Ou de pratiques qui ne restent souvent pas quand c'est parlé, c'est juste pour… Ce n'est pas documenté. Oui, je ne sais pas comment, mais c'est important aussi parce que ce changement des rôles est aussi très intéressant, non ? Est-ce que quand un étudiant donne un feedback aux étudiants ou quand le prof donne le feedback ? Alors, oui, peut-être par échantillage ou… Échantillage, c'est… Échantillonnage. Échantillonnage. Oui. Oui, mais oui, je ne sais pas… C'est compliqué. Et non seulement d'orale, mais en réalité, en atelier d'écriture, on est plutôt au carrefour et c'est toujours… On est un petit peu, si je puis dire, bancal, parce qu'on est au carrefour entre la création et la situation de création. Et donc, de retour sur création et d'un autre côté, une situation académique. Et on est parfois nous-mêmes en tant qu'enseignants un peu de fri, en porte-à-faux par exemple. Or, d'après ce que je comprends de votre projet, vous restez dans la dimension académique nécessairement, puisque vous vous attachez à des feedbacks écrits et vous avez souligné, comme entre autres, par exemple, les évaluations, les rapports de jury, si j'ai compris, de l'Institut de l'écriture de Berne. Donc, voilà, ce n'est pas du tout une remarque restrictive par rapport à votre projet. Mais je veux dire qu'il me semble que ce n'est qu'un volet de l'étude du feedback en général, tel que vous l'entendez, parce qu'effectivement, beaucoup de choses se passent dans l'atelier, à mon avis, où le feedback, précisément, est du ressort davantage de la création que de l'évaluation académique. Et cela, comme le disait Marie, crée une dynamique qui va précisément alimenter la création. Et bien sûr, l'enseignant en fait son bien béni pour l'évaluation sur un terme, mais enfin, il me semble qu'il y a quelque chose là qui est assez singulier dans l'atelier de l'écriture et qui serait dommage peut-être de ne pas prendre en compte dans un deuxième volet du travail. Mais effectivement, c'est quelque chose d'essentiel. Enfin, personnellement, je l'ai trouvé comme essentiel. Oui, mais non, ce n'est pas ce qui m'intéresse en fait. Non, c'est une perspective nouvelle pour moi que vous dites que c'est la situation académique que je prends en compte, parce que, je ne sais pas, dans le bachelor à Berne, ce sont des, oui, ce sont des évaluations de fin de semestre, ou de, mais aussi des procès verbaux de l'évaluation de l'étudiant pendant un semestre, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une, ça fait aussi, ça documente aussi la dynamique créative entre les deux personnes, entre le montant, ce sont deux personnes, en ce cas-là, ce n'est pas un groupe. Et cette idée que vous avez formulée que le feedback alimente la création, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ça ce qui m'intéresse aussi, cette interaction entre production et feedback. et je crois, alors, si je vous entends bien, vous pensez que ces évaluations à la fin du semestre, ce sont quelque chose qui se passe à côté de la création? Non, non, mais j'avais l'impression, c'est vrai qu'il y avait une perte. Voilà, en réalité, c'est comme ça qu'on en a souvent parlé. Il y a quelque chose qui se perd, en point de vue, quand on passe justement, par nécessité académique, on passe à une évaluation. Il y a quelque chose qui se perd, voilà. Et ça, c'est une question qui reste justement. Et c'est justement l'intérêt de votre projet. C'est de voir comment c'est ce qu'on peut expliquer, d'articuler précisément. Mais c'est pourquoi les enregistrements au groupe d'Atulis? Oui, c'est ça ce qu'on a fait avant, dans le projet avant aussi. Mais comme j'aimerais bien avoir un peu, j'inclus aussi les exemples historiques, et j'aimerais bien, et je ne veux pas qu'on crée des feedbacks. Non, ça, c'est une autre question. Mais je pensais que c'est mieux d'avoir tout en écrit. C'est un peu pragmatique, en fait. Mais bon, je peux repenser à ça. Mais l'autre chose que je voulais dire, quand le feedback est peut-être plus personnel, comme par exemple dans le matériau de l'Institut Johannes Erbecha, il y a souvent des commentaires personnels qui se trouvent entre les manuscrits, tout comme ça. Alors là, ce niveau académique, je venais de l'expliquer un peu moins. ça dépend un peu à qui s'adresse, non? L'évaluation, si c'est à l'étudiant même, ou à une instance un peu impersonnelle, ou à une qualification. Mais donc, merci beaucoup. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'évaluer? D'observer les modalités du feedback? Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est seulement une manière de donner feedback. C'est pour ça que j'ai donné aussi l'exemple de Cervantes. On peut aussi donner feedback par anecdote. Par exemple, feedback exemplaire, ou feedback à part propositions aussi. C'est ça ce que font l'intelligence artificielle. Ils proposent, ils donnent toujours des propositions de formulation. Tu écris quelque chose et ils te donnent une proposition. Et toi, tu penses, toi qui écris, tu penses si tu veux continuer avec ça ou non. Alors, feedback par proposition, feedback par anecdote, feedback par évaluation. Évaluation, c'est juste une sorte, une manière de donner, un type de feedback. Sur une réaction sur l'Oulipo, sur les textes récoltés sur l'Oulipo, il me semble que là, on n'est pas du tout sur le même champ. Parce qu'en fait, vous allez avoir des écrits qui concernent la construction des inducteurs, des propositions d'écriture, la fameuse contrainte qui est l'objet des discussions olipiennes, mais beaucoup moins sur le feedback. En fait, les propositions de création à partir de leurs inducteurs, je crois que ça ne les intéresse pas beaucoup et qu'il n'y a pas beaucoup de retours. Justement, c'est sans doute le problème de l'Oulipo où ce qui les intéresse, c'est la contrainte, c'est la mathématique du littéraire, mais ce n'est pas tellement la production en soi. La production, elle est très octoriale, très assurée. Enfin, il n'y a pas ce que vous avez dit qui était très intéressant, l'idée que le feedback, en fait, ça permet de renforcer une octorialité. Enfin, ça traite la faiblesse de l'auteur. Le fait que l'auteur ne se sente pas complètement assuré, je pense que chez l'Oulipo, on n'aura pas tellement ça. Ils sont très, très assurés comme auteur. En même temps, si je peux intervenir sur l'Oulipo, quand on entendait les enregistrements des papous dans la tête, par exemple, il y a une virtuosité et une réussite par rapport à la contrainte qui est très évaluable. Et donc, on sentait bien, quand il y avait des retours, combien était jugée la pertinence du texte par rapport à la contrainte. Donc, je ne sais pas si ça répond. Oui, oui, c'est ça ce que je pense. Il y a des retours sur la contrainte, non ? Il n'y a pas... Des fois, il y a des petits textes écrits, des textes exemplaires pour illustrer la contrainte. Et bien sûr, la groupe réagit, non ? Elle donne des feedbacks aux contraintes ou ils commandent le texte exemplaire. Mais ce n'est pas vraiment pour continuer avec le texte, pour le réécrire, je ne sais pas. C'est vraiment sur ce niveau conceptuel qu'il existe. Oui, je voulais signaler à Johanna le fait que Jean-Simon Desrochers, qui est écrivain et travaille à Montréal, était venu faire un atelier d'écriture chez nous. Et ce qu'il avait proposé aux étudiants, c'était qu'entre deux séances, chacun réagisse par écrit à tous les textes produits par les autres. Et donc, chaque étudiant se retrouvait avec une liasse d'une quinzaine de textes qui étaient des retours sur ce qui avait été fait. Et donc là, c'est un matériau qui pourrait être passionnant pour vous. Donc voilà, moi, je pourrais vous donner les coordonnées de Jean-Simon, s'il continue à travailler de cette manière-là. Peut-être que ça élargirait le corpus encore. Parce que là, du coup, ce n'est pas académique, c'est des retours libres des étudiants. Et puis, du coup, c'est très précis et c'est écrit. Oui, voilà. Et je me souviens de lui aussi. Il était là aussi en 2018. Oui, tout à fait. Il était intervenu également, oui. Oui, oui. Et ça ne peut pas être trop. Si c'est seulement quelques lignes des étudiants, alors ça ne peut pas être, je ne sais pas, des milliers, des centaines de pages, non. Ça veut la masse. Oui, en fait. Ça fait que là, me fait penser quand même à ce que j'ai vu à Brown, avec Cole Svensson dans son atelier. Et c'était le modèle vraiment habituel des ateliers américains. C'est-à-dire que dans un groupe, alors ils étaient cinq à Brown, c'est des ateliers très, très sélectifs. Mais en fait, dans chaque séance, les textes de l'ensemble des participants sont l'objet de commentaires longs et élaborés chez soi par chacun des participants à l'atelier. Et on revient à la séance suivante avec ces écrits. Alors, il y a une discussion orale collective sur les qualités, les forces et les faibles du texte. Mais en fait, l'étudiant repart avec l'ensemble des commentaires écrits de ses congénères. Voilà. Et c'est productif, parce que je m'imagine que c'est productif, mais peut-être des fois, ça bloque. Ça bloque aussi, non ? Là, justement, c'est le propos. C'est-à-dire, en fait, on fait ce travail-là, mais on laisse à la responsabilité de l'étudiant de savoir si ça le bloque ou pas. On ne va pas aller sur ce terrain-là, visiblement. Dans les ateliers américains, on ne va pas jusque-là jusqu'à traiter ce qu'en fait l'étudiant. Oui, Adèle. Je voulais juste dire, ce qui est vraiment intéressant dans cette approche, c'est que le fait même d'être forcé de faire un retour sur le texte de quelqu'un d'autre, c'est très stimulant, parce que le fait même de chercher ces mots pour donner un retour sur le texte de quelqu'un d'autre nous apprend et apprend aux étudiants à critiquer leur propre texte. en fait, moi, je suis toujours persuadée que c'est en le faisant sur quelqu'un d'autre qu'on le fait sur soi. Mais je trouve ça vraiment, vraiment passionnant comme technique de travail. par ailleurs, ça, David Foster Wallace disait ça déjà dans les années 80 que la culture de feedback dans les ateliers de création, c'est la seule chose qui fait du sens dans toute la formation. dans le reste, ça peut... Là, c'est la question du feedback par les pairs que je trouve moi stimulante parce qu'il y a aussi cette idée qui n'est pas forcément très juste. C'est la question de l'autorité de la personne qui anime l'atelier et qui donne des feedbacks à partir du moment où on considère que les participants peuvent aussi donner ces feedbacks. et que je trouve que ça change beaucoup. Voilà. Oui. Oui, mais il faut repenser ses propres principes, non ? Et ses propres... Et aussi, principes non conscients peut-être aussi esthétiques, non ? Et de... Moi, j'avais eu une situation assez similaire quand j'avais... Enfin, parce que j'ai su toutes les études au Québec pendant quelques mois. Et effectivement, j'avais des exposés à faire à l'oral. Et donc, j'étais désignée... Voilà. Alors, en tant que répondante, je répondais par rapport à un exposé que je faisais et j'avais un répondant aussi pour mon exposé. Et ce qui s'est passé, c'est que l'étudiante qui était ma répondante devait faire un retour du coup sur mon exposé. Et en fait, elle voulait savoir en amont ce que j'allais dire. c'est-à-dire qu'elle m'avait demandé ma problématique d'exposé, tout ce que j'avais proposé comme structure, etc. Et du coup, ça faussait quelque part le côté immédiat du bâtiment. C'était pour... Après, en fait. Vraiment. Parce qu'elle avait préparé tout en amont. C'est un peu à double tranchant, en fait, parce que, effectivement, c'est hyper intéressant le retour sur un texte, le retour, du coup, sur un exposé oral, etc. Parce que, ben voilà, elle avait déjà tout préparé. Donc, ça rejoint plus le côté, ça participe à la création, en fait. Parce que, du coup, elle a beaucoup injecté de sa subjectivité, de son analyse à elle pour répondre à moi. Oui, c'est... C'est un peu ça, non ? C'est un problème de donner sa propre vision d'un projet ou d'un texte. Et c'est un sort de tabou, en fait. C'est un filet que je ne sais pas avant. Bien. OK. Merci. Mais la remarque interroge aussi sur ce qu'on fait là-dedans dans une modélisation par la machine. Voilà. Là, c'est quand même... Nous, ça nous perturbe, évidemment. Penser qu'il y a une modélisation possible par un groupe, vous avez dit, qui n'est pas juste humain, mais qui est aussi une homme humain. Parce que derrière, évidemment, on pense contrôle par les datas, quoi. Voilà. Sur un espace qui est profondément un espace de liberté que l'espace de création littéraire dans la tête. Voilà. Comment vous réagissez à cette... Oui, à cette remarque. Oui, je reviens d'un colloque sur l'atelier en actes à Montpellier, là, avec des artistes de toute discipline, en fait, et pas seulement des littéraires sur la notion d'atelier. Et eux, ils étaient absolument rétifs, par exemple, à l'idée d'une progression et d'un ajout dans l'atelier. Et ils pensaient le travail de création comme un travail de déconstruction. peut-être un peu déridien, ça reste sur ce pôle-là, peut-être pas assez novateur, ça va pas encore vers le machine learning, mais bon, s'il y a une déconstruction, je suis pas sûre que la machine puisse prendre en acte, en compte, en fait, cette idée que le travail précis d'un feedback se souhaite déconstruire pas seulement des représentations, mais carrément le travail de création, quoi. cette idée de déconstruction permanente. Marie, là, tout de suite, je pensais à l'intérêt de réutiliser les feedbacks critiques des pères sur les étudiants, enfin, sur leurs pères, sur d'autres travaux, comme des matériaux qui peuvent eux-mêmes être transformés en une production. Quand j'avais donné les ateliers dans le cadre du DU, j'avais demandé aux étudiants d'écrire un texte, un feedback sur une série de photos qui avaient été reçues. Donc, chacun avait fait une série de photos et la remettaient, enfin, je la distribuais au groupe, chacun recevait une série de photos de quelqu'un d'autre et devait écrire un texte, un feedback dessus. Donc, on avait travaillé sur la question de la série, ce qui fait série dans la photographie. Et en fait, ces retours critiques, écrits, étaient une étape préparatoire à une nouvelle production artistique qui était un écrit d'atelier d'écriture à partir des photos en question. et c'est un moment où moi, je me suis questionnée sur l'utilisation d'un texte d'analyse comme point de départ à une nouvelle production. Pour le coup, là, c'était un écrit poétique à partir d'une série photographique. Mais je sais que cet atelier, je l'avais fait sans passer par cette étape d'analyse critique du feedback, je l'avais déjà fait une fois, et les productions qui en étaient ressorties d'écrits poétiques étaient bien moins bon sans cette étape-là. Je ne sais pas si je suis claire, mais... C'est l'alliance de la critique et de la création pour arriver à... Oui. C'était juste une pensée, mais... J'espère que c'est pour le suivre. ça dépend, je crois. Si ça marche ou pas. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez aussi interrogé le contenu du feedback dans le sens... Quel feedback fait-on quoi ? Pour être plus concrète, moi, je vois dans... Quand j'écris un texte, j'avais quelqu'un qui me faisait un feedback, mais sur le vie qu'on détrace ou des choses comme ça. et ici, en création littéraire, on est plus... Quelquefois, nous, dans notre réseau social, dans nos échanges entre étudiants et nos relectures dans ce niveau du feedback, on va être... voilà, ça ne va pas être de cette nature-là. Donc, est-ce que vous allez aussi interroger ce que produit une nature de feedback sur la création littéraire ? C'est difficile de décrire, je crois, non ? Parce que, surtout, si je travaille avec les écrits, les feedbacks écrits, il faut considérer les manuscrits aussi, les différentes versions des manuscrits. c'est le problème qu'on a déjà eu dans le premier projet. On avait les manuscrits, mais ce n'est pas une relation de cause, quoi. comme le monteur dit ça, l'étudiant va changer ça, c'est le processus. on ne peut pas les retrouver dans les manuscrits, quoi. C'est ça, ce qu'on ne voulait pas faire, cette relation de cause entre feedback et production, non ? Parce que tu dis ça, je suis, 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 oui, je pense que vous avez tout à fait raison, mais malgré tout, je pense qu'on peut quand même interroger pour la nature du feedback, mais peut-être sans, effectivement, je pense que ce serait peut-être comme vous le dites. Oui, nous, on a fait, on a fait des interviews avec les auteurs et de, vous voyez, de parler avec eux vraiment sur un niveau plus général, qu'est-ce que les feedbacks ont fait avec toi, toi, l'écrit, qu'est-ce que tu en as fait, comment ils ont travaillé dans le processus d'écriture, comment ils ont travaillé tes pensées, quoi, parce que des fois, ce sont vraiment des voix internes qui restent des feedbacks et qui entrent dans le processus d'écriture. Oui, parce que moi, je vois selon la nature du feedback, ça agit ou pas en fait. Et peut-être aussi, après, il y a aussi une question, comme vous le disiez, aussi de culture, d'entrer dans une culture et de laisser aussi notre nature de feedback agir encore sur notre écriture. Je ne sais pas si je suis claire, mais oui, parce que je suis en processus de découvrir aussi cette création. Merci beaucoup, Joanne, merci. On va passer à la deuxième intervention. Corinne Robet, qui est en connexion depuis Marseille. Donc, Corinne a aussi participé à la recherche création littéraire, l'ouvrage chez Peter Lang, mais elle fait partie de notre groupe depuis bien longtemps. On la côtoie depuis bien longtemps à Sergi. Tu peux peut-être te présenter davantage, Corinne, et on te laisse la parole. Alors, peut-être vous dire pour commencer d'où je viens, parce que moi, ce que je vais vous proposer ce matin, c'est un retour d'expérience. Et donc, je vais m'inscrire sur un versant qui est peut-être plus pratique et plus empirique que le très bel exposé conceptuel et scientifique qu'on vient d'avoir de Joanne. Donc, d'où je viens, moi, je suis professeure agrégée du secondaire et j'ai soutenu en 2019 et dans mon jury de thèse, Viola Nundermero m'avait fait le plaisir de lire cette thèse. Donc, soutenu en 2019 qui était la seconde thèse en recherche et création, pratique de la création artistique et littéraire qui a été qualifiée en 2000. Donc, toute chose qui intéresse la notation et l'évaluation. Et donc, moi, je vais vraiment parler de notation. Voilà, j'enseigne aussi depuis plus de 20 ans au DU d'animateur d'atelier d'écriture à Aix-Marseille et je suis formatrice aussi pour le CAPES et j'ai longtemps eu aussi un atelier d'étudiants en lettres modernes. Donc, bien sûr, dans tous ces lieux et moi, la première, quand j'ai soutenu cette thèse, il y a évaluation, il faut mettre une note. Alors, au lycée, l'atelier d'écriture, je m'en sers vraiment comme un levier d'appropriation des programmes. J'ai longtemps eu des élèves de première et de terminale avec la littérature et maintenant, je n'enseigne plus qu'en option théâtre et pour ce qu'on appelle la spécialité humanité, littérature et philosophie. Dans le DU d'atelier d'écriture, mettre une note aussi. Donc, j'ai longtemps eu l'atelier d'écriture de la pratique personnelle et maintenant, je suis dans un module plutôt de littérature. Et puis, bien sûr, pour les étudiants de lettres modernes, mettre une note et se servir de l'atelier comme enjeu didactique et de l'appropriation des textes. Alors, je voudrais faire référence au titre de l'intervention de Nancy Muselli au dernier, en mai, quand elle disait « tous évalués », bien sûr, ça résonne avec le « tous capables » d'Anne Roche et cette idée que, oui, on doit prendre l'évaluation à bras-le-corps, qu'on est tous capables d'évaluer. Vous disiez là tout à l'heure, Joanne, peut-être que le feedback, c'est la seule chose intéressante, c'est-à-dire que ça apprend à devenir finalement un meilleur lecteur et étant meilleur lecteur, on devient un meilleur scripteur. Donc, nous sommes aussi, quand nous évaluons sur ce versant-là, et il y a énormément de paradoxes qu'on ne cesse de soulever. Alors, je vais certainement enfoncer des portes ouvertes, mais je voulais le redire un peu en introduction. Si on se place du côté du scripteur, la production d'un texte créatif, il a une valeur particulière. C'est indéniable, on le sait nous-mêmes quand on publie un texte, quand on donne un texte à lire aux autres, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se passe parce que c'est une manière de s'affirmer face aux autres. C'est un risque que l'on prend. Et l'évaluation peut être une épreuve violente. Elle demande en tous les cas d'avoir assez de distance avec son texte pour pouvoir prendre du recul. Parce que derrière la valeur du texte, il y a cette idée de qu'est-ce que je vaux ? Et même, si on va encore un peu plus loin, c'est qui suis-je ? Est-ce qu'à tes yeux et aux yeux du monde, j'ai de la valeur ? Et donc, le retour, vous parliez de feedback, moi je vais utiliser les mots de retour, et celui de l'évaluation, cette valeur du texte, et vous rappeliez la dernière fois cette très belle phrase d'Yves Citon, c'est Violenne D'Armiro qui le citait, évaluer, c'est produire de la valeur. Et donc, du côté de l'enseignant, je crois qu'il faut avoir cette conscience aiguë, on ne s'approche pas d'un texte d'écriture créative de la même façon peut-être qu'une copie, et encore, c'est à voir, et que si on produit de la valeur, on a une responsabilité importante dans la note. Alors, effectivement, j'avais essayé de théoriser ça de façon un peu pratico-pratique avec des images qui incarnent des choses plus abstraites pour le DU. Alors, là, je vais m'intéresser plus spécifiquement à l'évaluation écrite, mais on peut transposer ça à ce que vous appelez les feedbacks oraux, effectivement, en atelier, faire un retour oralisé dans le flux du texte qui vient d'être dit. Alors, ce commentaire écrit qui accompagne la note, il faudrait qu'il soit plus important que la note elle-même. Alors, bien sûr, on est formaté par nos années d'école et de lycée à attribuer une grande valeur à la note, mais voilà, comment le commentaire écrit de l'enseignant peut prendre de la valeur ? On pourrait même imaginer que parfois, il n'y ait que le commentaire et pas de notes, j'y reviendrai. Donc voilà, moi, je vous propose trois temps dans une évaluation dont il faut avoir conscience parce qu'elles sont importantes. Et la première, c'est ce que j'ai appelé effectivement le don et le contre-don, comme un point de passage obligé, il me semble, quand on fait un retour et une évaluation, c'est-à-dire dans le plaisir partagé de l'expression de l'autre, dans sa créativité, dans l'expérience communautaire du partage, quand c'est oralisé, arriver à se positionner comme lecteur pour sauver la proposition de l'autre, c'est-à-dire, voilà, dire ce qui, dans le texte, a marché pour soi. Et je crois que là, il faut aussi qu'on soit conscient qu'il y a une part de subjectivité et qu'on doit accepter et presque revendiquer, même si, je vais le voir après, il y a des critères, il faut mettre en place des critères objectifs, il y a quand même ça. Donc, qu'est-ce qui marche pour moi ? Quel plaisir j'ai eu à te lire ? Qu'est-ce qui est beau dans le texte ? Qu'est-ce que j'ai reçu et que je peux redonner ? Quel effet de surprise le texte a ouvert en moi ? Et se poser la question, quand on n'a rien de ce type-là à dire sur un texte, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Donc, une première étape, une phrase, un paragraphe, voilà, qui redise cette expérience de lecture comme un contre-don en acceptant que le texte créatif, il est quand même un don. Une deuxième étape que j'ai appelée le miroir, qui serait de proposer à l'écrivain, et si c'est oralisé ou si les retours sont faits dans le groupe publiquement, d'entendre le texte, non pas comme le texte de Narcisse pour se plonger dedans et s'y perdre, mais pour vous lire ce qui est vraiment écrit. Alors, Jean-Ricard Douille, il avait appelé ça les retrouvailles. Donc, je vais vous lire ce qu'il en disait en 78 dans l'article Écrire en classe. Ce mirage nommé retrouvailles revient à mesure que l'œil parcourt les lignes, non pointe à saisir ce qui se trouve effectivement écrit, mais bien seulement halluciné ce qu'on prétendait dire. Et on a entendu ça tout à l'heure dans la discussion qu'on a eue après, qu'effectivement, il va falloir à un moment donné lire le texte, non pas comme je l'ai pensé dans ma tête, mais comme il est écrit. Et donc, dans l'évaluation, c'est un angle important. Ça aide à l'autonomie du texte pour un éventuel retravaille. Alors, là, ça peut être très intéressant de se donner des critères et qui peuvent tout à fait être en lien avec la proposition qui a été faite. Un travail sur les mots, le vocabulaire, sur l'architecture, sur l'organisation, sur des points techniques. Et Vela Nudar Mero a rappelé en mai que peut-être qu'il faudrait impliquer les étudiants et les élèves dans cette phase-là. Ça semble très intéressant. Et ce qui semble très intéressant en amont pour l'animateur ou l'enseignant qui fait une proposition, c'est que dans sa proposition, il y ait déjà ces étapes techniques qu'on va pouvoir retrouver dans l'évaluation. Vous disiez là aussi, on en discutait, que c'est une étape qui est vraiment intéressante à donner affaire aux gens qui participent à l'atelier. Tu citais Anne-Marie à l'atelier américain ou Violaine, l'atelier de Montréal. Alors, au DU, on fait quelque chose qu'on appelle éditeur-auteur. C'est-à-dire qu'on met les stagiaires par groupe de trois ou quatre et ils sont auteurs dans un groupe et dans un autre groupe, ils sont éditeurs. C'est-à-dire qu'ils ont ce travail de retour à faire écrit qui permet vraiment de travailler sur les attendus de la proposition. Donc, trouver ces critères, ça peut être vraiment intéressant de proposer aux étudiants ou aux élèves, de les chercher en amont pour que la notation soit la plus effective possible. Alors, c'est des choses qui sont en ce moment vraiment dans l'air du temps au lycée puisqu'on a demandé à chaque groupe d'enseignants d'évaluer, de donner leurs critères précis d'évaluation et de produire un document qui est synthétisé ensuite au niveau de chaque établissement. donc un deuxième volet du retour et de l'évaluation qui est ce miroir donc de dire comment le texte fonctionne, quelles sont les trouvailles, qu'est-ce qui à l'intérieur fonctionne et peut-être déjà ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir dans un troisième temps donner des conseils de retravail, des pistes qui sont souvent du côté d'enlever des choses, d'en ajouter, d'en amplifier. et donc ces trois étapes du retour don, contre-don, miroir, ricochet permettent, il me semble, de rentrer dans ce que j'appelle l'esprit de l'évaluation. Il me semble que les textes créatifs, en tous les cas, moi je le pratique comme ça, ils sont évalués dans une dynamique et un esprit formatif et non sommatif. Alors, je m'explique de la façon dont j'emploie les mots. j'ai très peu vu d'évaluation d'écriture créative sommative, c'est-à-dire notes données un jour une heure sur table. Alors, le degré zéro de ça, c'était l'ancienne épreuve qui malheureusement a disparu du texte d'invention à l'écrit du bac de français. Je l'ai vu pratiquer aussi quelques fois par des collègues à l'université. Par exemple, je suis intervenue plusieurs fois dans des modules de littérature pour proposer un atelier d'écriture et l'enseignant a fait une proposition d'écriture pour conclure et mettre une note au module. Donc, une évaluation formative, c'est-à-dire qu'elle est toujours le résultat d'un parcours, d'un processus qui aboutit à un texte dont à un moment donné l'étudiant où l'élève dit voilà, il est fini, je le donne à lire et l'évaluation et la note donc serait un peu comme une photo à ce moment précis du parcours. Alors, pour que cette évaluation elle tienne, on l'a dit, trouver des critères qui soient des critères esthétiques ou de compétences. On peut en donner quelques-uns qui sont vraiment la base, par exemple, l'orthographe, la mise en page le respect de la proposition où est son écart, sa capacité à s'en dégager pour en faire autre chose. Ça peut être aussi l'utilisation d'autres textes, d'une réappropriation de la littérature. Et là, il y a une chose qui marche, c'est d'évaluer par exemple le cliché, même s'il est très discutable. Et on voit bien que dans le travail de réécriture entre le premier G et la phase finale, et ça, la psycholinguistique le documente bien, le scripteur expert réécrit de plus en plus. Et au DU, Jean-Marc Parenta, par exemple, évalue les différents états du texte. Ce n'est pas tant le texte final qui donne une note que ce qui s'est passé entre les différentes réécritures et comment ça a évolué. Voilà. La deuxième chose aussi, c'est que l'évaluation en ce qui me concerne d'un texte créatif, elle est la plupart du temps accompagnée d'un texte de méta-réflexion, c'est-à-dire une demande de prise, de recul par rapport à son texte pour en tirer une chose ou une autre. Et ça, ça fait partie de la notation finale et puis de la façon dont on convoque directement ou indirectement la littérature. Alors, voilà, comment je note ? Je suis toujours en train de chercher des méthodes, des solutions. Au DU, ce qu'on fait souvent, nous, c'est que les travaux intermédiaires ne sont pas notés par une note sur fin, mais par des étoiles. Voilà, donc c'est une autre façon qui parfois pour des stagiaires qui sont un peu plus en difficulté, qui reviennent à l'université après un long moment ou qui ont été blessés dans leur parcours, c'est un peu moins traumatisant, entre guillemets. Et ces étoiles permettent la création d'une note finale qui, voilà, à un moment donné, clôt le parcours en juin, mais il y a toujours cette possibilité de reprendre le texte si ça ne va pas, de redemander un travail précis sur tout ou partie et de passer, par exemple, à la session de septembre. Et puis, depuis deux ans, on a mis en place une dernière évaluation, mais qui n'est pas notée. On appelle la soutenance performance. On demande à nos stagiaires de produire un texte qu'ils vont lire, oraliser, mettre en espace, voire théâtraliser et scénographier dans une journée qui regroupe tous les enseignants et les stagiaires et on pense à l'ouvrir maintenant à d'autres. Donc, cette soutenance de performance non notée, elle me semble qu'elle clôt de façon intéressante l'évaluation au DU et elle fait ensuite l'objet d'une petite publication interne. En ce qui concerne l'évaluation des étudiants en lettre moderne ou au lycée, l'atelier d'écriture aboutit à la constitution à un moment donné d'un dossier qui est un dossier à partir des textes qui ont été produits en atelier, retravaillés. Ils choisissent parmi tous ce qui a été fait un ou deux textes qui les intéressent. Ils peuvent les développer, les amplifier, les mettre en lien et l'écrit d'accompagnement explicite le processus ou alors interroge sur une technique ou une posture. Alors, en conclusion, je voudrais citer Giono qui, dans son journal, explique à un moment donné très bien comment certains textes, il les écrit très vite. Par exemple, il explique comment un roi sans divertissement, il l'a écrit en trois semaines. Et effectivement, quand on regarde le manuscrit, il n'y a pas de rature, c'est écrit de façon extrêmement fluide. Il dit, voilà, j'écris un roman en trois semaines qui marche et qui me fait vivre. Et ça lui permet, les onze mois suivants, de se consacrer au cycle du Lussard pour lequel il a énormément besoin de temps, de reprise, de réécriture, de changement. Alors, cette réserve de temps, ce projet long qui est possible parce qu'il y a un projet court qui est, on pourrait dire, évalué très vite. Et donc, c'est peut-être aussi une image pour nous de ces marges et de ces espaces qu'on peut laisser dans l'évaluation de l'écriture créative pour qu'à un moment donné, oui, une note soit produite parce qu'on en a besoin. mais avec toutes les précautions, les reculs, je dirais, la très grande aussi prise en compte de ce qui se joue là-dedans, aussi bien du côté du scripteur, de l'étudiant, de l'élève que du côté de l'enseignant parce que je pense que ça nous interroge, ça nous travaille et qu'on peut peut-être concevoir, comme je le disais au début, l'évaluation comme une forme d'écriture de l'enseignant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Corinne. Donc, il va y avoir aussi certainement des échanges à partir de ton intervention. Est-ce qu'il y en a déjà qui veulent prendre la parole ? Moi, j'avais peut-être pour démarrer une première remarque sur la soutenance performée qui me semble très porteuse en fait. Alors, la question, elle porte sur le fait que ce ne soit pas noté parce que on est bien d'accord qu'on va vers des formes de plus en plus performées et si on pense que le feedback peut être une création parce qu'il y avait ça à la fin de ton intervention, l'idée que finalement le retour sur le texte, l'espace critique sur le texte, s'il est plein, s'il est un texte troué, on va le dire avec le vocabulaire de la scène, là, finalement, il devient création. Alors, il devient création de manière performée, à la manière d'une conférence performée, il y en a plein en ce moment, mais alors, pourquoi ne pas franchir le seuil de la notation et aller jusqu'à dire que ce qui fait œuvre est évaluable ? Je ne sais pas si Cécile qui est là avec nous peut aussi intervenir. Nous, on a vraiment senti que c'était important de le dégager de la notation et que c'était un espace de liberté qu'on s'octroyait, qu'on s'offrait aussi après avoir mis des notes nécessaires pour évaluer le DU. Je ne sais pas, Cécile, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, par rapport à ça, l'envie aussi que les stagiaires aillent au plus loin, pourrait-on dire, la prise de risque peut-être par rapport à leur année et donc l'idée que cette absence de notation allait permettre cela et puis aussi le désir d'en faire un temps vraiment de rencontre fort où il se passe vraiment quelque chose de commun dont on ne sait pas ce qui se passera finalement. Donc, que ce soit aussi un temps de recherche collectif ce qui implique sans doute un autre regard on va dire peut-être que le regard d'évaluation. Par exemple, je me souviens d'une l'an dernier d'une stagiaire qui nous a fait participer à sa proposition performée. c'est une forme de scène dans un lycée elle nous a invité à monter sur scène effectivement et à participer donc on était tous stagiaires et puis enseignants de ma formation inclus dans sa proposition. Voilà, donc il y a eu une grande liberté de forme et c'était très passionnant et très fort je pense aussi de clôturer la formation comme ça. et peut-être du coup je peux rajouter une chose c'est que on retrouve avec cette forme de soutenance performance ce partage des imaginaires qu'on a en atelier d'écriture et finalement c'est l'ensemble qui fait sens et qui crée on pourrait dire la photo finale de la formation. Une photo de groupe en fait c'est ça ? Une photo de groupe Oui, une photo du chemin parcouru aussi de ce qui s'est passé effectivement de ce qui s'est passé et puis par une photo qui soit en même temps là encore un processus puisque ça se déroule effectivement au collectif sur une journée une photo non figée donc finalement qui continue à bouger en fait et à avancer. Témoigner de ce qui se passe aussi dans les autres cursus là je vois que à Toulouse avec Lydie Paris ça l'a créé également un prix d'une nouvelle pour les étudiants en création qui regroupe en fait tous les étudiants en création de France en fait qui en a l'ambition et ça va donner une mise en espace du texte primé même des textes primés lors d'un prochain colloque à Toulouse sur les processus de création il y a la même chose à Cergy avec le festival des écritures créatives qui a lieu tous les ans je pense qu'en fait ce souci-là d'essayer de donner un espace collectif aux étudiants pour performer leur texte on l'entend sur les différents les différentes formations en fait en France par contre c'est intéressant d'essayer de le penser comme une soutenance ça je pense qu'on l'a on l'a pas pensé comme une soutenance ailleurs que chez vous si je peux ajouter deux petites choses en dehors du DU oui une autre une autre proposition qui est faite aux étudiants cette fois-ci du master création c'est désormais de travailler avec d'autres étudiants externes à la formation des étudiants au monde du livre qui eux se destinent au métier de libraire d'éditeur donc outre tout ce travail effectivement dont on a parlé de retour à l'interne du groupe et de l'intervenant ces étudiants sont engagés dans un projet de création de revue montée par les étudiants au monde du livre donc futur éditeur donc là ils sont confrontés à d'autres lecteurs à d'autres pratiques ça fait un espace on va dire supplémentaire de confrontation donc ça c'est la première chose que je voulais dire et puis pour relier l'échange précédent et ce que Corinne notre témoignage qui est le fait effectivement que cette année suite à notre enseignement en distanciel l'an dernier effectivement j'ai souhaité moi aussi demander alors sur un espace partagé à Mubox aux étudiants de faire des retours systématiquement sur les textes de leurs camarades entre les séances des retours écrits en plus des retours horaux qui se passent pendant les séances et ce que je me demandais notamment en vous entendant c'est si je ne pouvais pas aller plus loin encore et demander en fin de parcours aux étudiants de faire en fait un retour une analyse critique des retours qu'ils avaient fournis sur les textes de leurs camarades en fait un retour sur le retour toujours dans l'idée d'avoir cette construction de regard critique qui mène à l'écriture voilà moi je pensais leur faire j'avais prévu je leur ai annoncé évaluer enfin en tout cas prendre en compte leur action leur activité de retour et commenter cette activité de retour qu'ils avaient eue mais peut-être leur demander eux-mêmes d'évaluer leur propre activité de retour voilà en vous entendant je me disais que j'allais peut-être essayer d'aller jusque là cette année je vais tenter la chose un petit témoignage sur ce qui se passe à Sergi moi en tout cas dans les ateliers de licence je demande un retour critique sur le texte de quelqu'un d'autre ils choisissent un des textes de l'atelier et ils en font un retour critique qui est l'objet de mon évaluation en plus de l'évaluation de leur texte créatif voilà alors c'est pas de l'auto critique je pense que se déporter par un vingt-hier texte c'est plus performant que de faire de l'auto réflexivité en fait c'est au courant vous voulez intervenir oui j'ai aussi une question à vous poser Corinne merci beaucoup sur le terme du scripteur parce que je voulais aussi l'utiliser mais je n'en ai pas et alors vous voulez l'utiliser et la responsabilité vous avez dit qu'il y a une grande responsabilité quand on fait des évaluations et le terme de scripteur implique un peu que l'auteur a moins de responsabilité je crois parce que au sens que je ne sais pas si je l'entends bien mais au sens que Roland Barth l'a introduit c'était cette idée du auteur qui est médium et qui je ne sais pas qui un médium et qui écrit sans responsabilité c'est au moins comme ça que je l'ai entendu peut-être que j'utilise mal le vocabulaire la taxonomie est très vaste oui je crois je l'ai utilisé on peut même peut-être aller jusqu'à auteur ou l'auteur de ses commentaires la notion d'auteur elle est même utilisée dans la didactique du secondaire dans le sens de faire en sorte que chacun se sente auteur s'autorise je suis un petit peu mal à l'aise avec ça c'est vrai que c'est un peu gênant cette multiplicité de termes scripteur ça a l'avantage d'être simple c'est celui qui est neutre c'est neutre oui c'est pour ça que moi à la limite c'est celui que je préfère mais voilà pourquoi pas j'en profite pour te demander Corinne tu parlais d'un document qui est actuellement en circulation sur l'évaluation c'est ça oui voilà en fait tous les lycées ont été sommés de produire un document sur l'évaluation qui part de chaque groupe chaque matière et qui ensuite est synthétisé au niveau de l'établissement et va remonter au national c'est bien donc c'est vraiment voilà donc c'est vraiment l'évaluation c'est une question cruciale en ce moment dans le secondaire il y a aussi tout ce qu'on appelle l'évaluation par compétence qui normalement doit être mis en place dans les lycées en seconde donc il ne doit plus y avoir de notes et s'il y a notes c'est simplement à la fin du parcours un niveau atteint donc ce document sur l'évaluation c'est aussi bien l'évaluation de commentaires et dissertations que d'écrits d'intervention comme on dit ou de c'est ça voilà c'est vraiment c'est voir la multiplicité des possibles dans l'évaluation et de ne pas s'en tenir uniquement à des notes à des notes sommatives on va passer la parole à Pierre-Louis Fort qui est professeur à Tergy et responsable du mastermind c'est juste par rapport aux trois temps que vous avez soulevé par rapport au temps de l'évaluation on voit très bien comment on passe d'un premier temps qui est vraiment un temps d'accueil du côté de la subjectivité à un deuxième temps qui se tourne vers l'objectivité notamment avec tout ce que vous avez pu montrer concernant l'aspect critérié et je me demande dans le troisième temps qui était donc le temps davantage prescriptif si c'était un temps qui joignait la façon dont vous le conceviez si c'était un temps qui joignait tout à la fois l'objectivité et la subjectivité le sentiment que j'ai quand je pratique les ateliers d'écriture c'est que finalement après ce temps d'objectivation très fort que vous avez proposé et qui permet justement d'aller plus loin dans le texte on se trouvait dans cet entre-deux où on naviguait à la fois du côté d'une sorte d'objectivation avenir supplémentaire du texte mais qui reviendrait également sur le premier temps alors voilà je voulais voir comment savoir comment je trouve que la façon dont vous le conceptualisez c'est très intéressant je crois que oui on peut se dire qu'on est entre les deux parce que ces propositions de retravail du texte d'abord elles ne sont que des propositions il n'y a pas de réussite ou d'échec par rapport à ce qui sera proposé c'est finalement l'auteur du texte qui décidera ce qu'il en fait donc ça c'est une première chose deuxièmement c'est encore dans un processus c'est-à-dire qu'on peut proposer des pistes qui ne seront pas gardées au final parce qu'elles sont moins intéressantes et à la fois il y a parfois des critères très objectifs de choses qui ne fonctionnent pas dans un texte je vais prendre vraiment un exemple basique de concordance des temps de passage d'une scène à un sommaire si on est dans dans un récit narratif donc je crois que vous avez raison il y a des choses objectives et puis il y a des choses qui sont plus de l'ordre de l'essai essai-erreur peut-être qu'on va proposer des pistes qui ne fonctionnent pas mais qui en ouvriront d'autres d'accord merci je rends à Anne-Marie sa place il y avait une petite question de Bénédic Bénédic tu peux t'admettre ton micro une question dans la discussion oui bonjour c'était pas vraiment j'arrive pas à mettre ma caméra excusez-moi attendez je vais réessayer je vous remercie beaucoup c'était vraiment passionnant d'autant que je suis en train de corriger des portfolios de L3 et que votre exposé m'a beaucoup inspiré je pensais juste en vous écoutant à l'expression de Nathalie Rannoux être collecteur qu'on utilise pour lire des écrits subjectifs d'élèves lecteurs de sujets lecteurs élèves et donc en écoutant l'intervenant précédent j'avais juste qui évoquait trois temps je me disais est-ce que le premier temps c'est une posture de co-lecteur le deuxième de co-recteur est-ce que le troisième temps serait une posture de co-créateur je ne sais pas parce que c'est quand même le texte de l'étudiant ou de l'élève mais voilà je voulais simplement vous dire que j'avais trouvé ça très intéressant merci c'est vrai que c'est une très belle expression un co-créateur et de fait quand c'est des retours oralisés dans un groupe je pense que c'est le groupe entier qui peut être co-créateur et que la triangulation des imaginaires à ce moment-là elle peut fonctionner c'est-à-dire qu'il y a des retours et cependant que devient alors la posture du magistère est-ce que tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que celui qui note note oui bien sûr c'est ce que disait Pierre-Louis c'est que peut-être qu'il y a vraiment ces deux choses il y a l'objectivité et donc par rapport à ces critères qu'on aurait pu mettre en place qui sont déjà dans la proposition ce que dit Aleph Écriture la bonne proposition elle allie toujours le fond et la forme l'émotion et la technique et donc on peut les penser aussi peut-être en amont oui il y a une part de lecteur expert qu'il faut assumer et qu'il faut dire très clairement et puis il y a une autre part peut-être alors de créateur aussi et c'est là que c'est peut-être la posture voilà je vais le dire comme ça que la posture du magistère en écriture créative elle est peut-être un peu différente dans le sens que de l'expérience initiale d'Anne Roche on est tous assis autour de la même table et donc certes il y en a un qui anime il y en a un qui est plus avancé sur ce chemin mais il est sur le chemin avec les autres il n'y a pas une inversion précisément d'une posture académique qui consiste à penser que l'objectivité tient justement dans cette autorité or là ça devient une dimension subjective puisque finalement la posture d'autorité enfin de magistère est purement un magistère d'accord mutuel si tu veux ça repose sur une situation purement subjective moi je ne trouve pas alors moi je ne trouve pas du tout je trouve que justement c'est la posture d'atelier c'est que dans l'atelier on est avec les autres on fait avec les autres oui oui non mais bien sûr vous pouvez trouver une réponse à ça enfin moi je ne me sens pas oui je ne sais pas ce que vous en pensez les autres je ne me sens pas dépossédée de ça mais je me sens dans une posture qui a pu être tout un temps transgressive d'une autre place et moi par exemple au lycée vraiment quand j'anime un atelier je me sens à une autre place et même je me déplace dans la salle on dispose les chaises différemment et c'est pas est-ce que c'est pas une complémentarité de posture plutôt que c'est ça que vous évoquez c'est que oui peut-être c'est dit comme ça c'est très bien oui ce qui est important ce qui est important dans ce que vous dites c'est qu'il y a une conscientisation ce que je trouve vraiment important excusez-moi après je laisse la parole mais c'était juste il me semble ce qui est vraiment important notamment dans toute cette question de l'évaluation de l'écriture créative au lycée c'est que les enseignants apprennent à être conscients de ces postures qu'ils passent et ils passent de l'une à l'autre sans forcément sans m'apercevoir et je pense que c'est important c'est ça que votre exposé encourage d'après ce que j'ai compris oui je trouve que vous le dites très bien il y a ça et puis il y a le fait vraiment de faire avec les autres moi il y a juste quelque chose que j'étais en train de me dire il y a quand même une réalité moi quand j'ai pris en charge le module là du DU je suis jeune donc j'étais plus jeune que les participants la majorité et j'ai été frappée par la demande qui est parfois formulée telle qu'elle assez brute en fait de critères très objectifs en fait la réaction que j'avais c'était de me dire que c'était amusant parce que de la part de participants qui ne sont pas des étudiants qui ne sont pas des élèves dans le système scolaire sortant du système scolaire etc il y avait une demande très très forte pour certains de critères sur lesquels s'accrocher qui paraissait vraiment un besoin en fait et en tout cas voilà je voulais juste parler de cette espèce de besoin que j'ai vraiment ressenti de la part de certains participants d'avoir une grille presque sur laquelle s'accrocher c'est pas parce qu'ils s'inscrivent à une formation sur l'écriture créative ils ne sont pas demandeurs de cette grille en fait c'est ça qui m'a assez frottée qui ne repose pas que sur une autorité de magistère en fait c'est ça bon ben je pense que là on a une part pour transition avec ce que je voulais vous apporter moi-même dans mon intervention donc j'aime donner à moi-même la parole je vais commencer ma propre intervention sur la comparaison de critères d'appréciation des textes créatifs alors en commençant par dire que l'accent qui est mis sur l'écriture créative fait porter en fait le fait littéraire sur le processus j'enfonce des portes ouvertes mais c'est pour moi important de commencer par dire ça et non sur le produit fini l'écriture créative c'est ça la révolution c'est de considérer le fait littéraire comme un processus et non simplement comme un texte abouti en dynamisant une perspective qui décale profondément ce qui est un habitude des études sur corpus que l'on connaît bien dans les études littéraires et cet accent qui est mis sur le processus a tendance à occulter on va dire un des problèmes très pragmatiques mais on vient de l'entendre dans la bouche d'Adèle qui se pose dans l'inscription des TD de création dans les études académiques à savoir l'évaluation du texte créatif arrêté on n'en parle pas assez il me semble l'évaluation de ce texte créatif arrêté jugé suffisamment abouti abouti par son auteur pour servir de validation au TD et c'est-à-dire ce qui le rend dans un dossier complet en fin de formation alors on a entendu dans les différentes interventions ici mais aussi celle du premier volet de cette session ECF des stratégies d'évaluation qui permettent de prendre en compte cette fameuse praxis à l'œuvre en s'attachant je répète ce que vous avez déjà entendu mais à inventer vraiment une évaluation créative c'est Marie Bourgeat la dernière fois qui avait parlé de vitalité en fait pour l'enseignant et l'enseignant-chercheur et inventer en fait une évaluation qui ait du sens parce qu'elle inventait des nouvelles modalités d'évaluation elle parlait d'évaluation créative et qui redonnerait un intérêt à ce qui pourrait n'être qu'une obligation institutionnelle en l'occurrence les inventions de format d'évaluation qu'on a entendues jusque-là se sont surtout attachées à intégrer une dimension formative on l'a encore entendu dans l'intervention de Corinne de manière tout à fait intéressante pour faire du temps de l'évaluation alors une discussion continuée c'est ce qu'on avait entendu dans le premier volet intégrer à l'atelier l'idée de discussion continuée dans le temps de l'évaluation qui en plus permette aux participants de l'atelier d'accepter la brutalité de la notation on n'a peut-être pas assez parlé mais il y a une brutalité de la notation qui est parfois très difficilement acceptée par les participants voire de faire de se faire eux-mêmes évaluateurs on l'a rencontré à plusieurs reprises dans les propositions en organisant donc des évaluations entre pairs alors il a également été question de tenir compte de tout ce qui fait le travail de l'atelier qui ne se résume pas donc au texte finalisé et c'est le cas pour une évaluation qui tienne compte de l'investissement dans le groupe de la richesse d'un carnet de recherche il va y avoir prochainement une journée sur le carnet en écriture créative menée par Nathalie Ranou à Rennes donc cette idée de carnet de recherche au pluriel est intéressante également ou encore plus classiquement de progression entre deux états d'un texte alors je vais chercher à prolonger la discussion dans une veille en fait sur les études déjà menées en la matière et ce qui demande en fait en préalable je vais le faire très rapidement de pointer quelques points sensibles premier point pour faire de l'expérience de la littérature un événement par sa pratique c'est vraiment l'enjeu l'objectif que l'on a en instaurant la création littéraire dans les études c'est de faire un événement de la littérature comme pratique il ne faut sans doute pas prendre à la légère le fait que le moment de la note est ce qui fait le plus facilement événement dans un curriculum d'étudiants c'est un événement que de recevoir une note et donc peut-être que l'expérience d'un TD de création littéraire et bien est occultée par cette proportion de la note qui est prise à la fin d'un curriculum et donc il n'est pas inutile de le prendre comme un cas de conscience pour l'enseignant et de ne pas prendre ça à la légère que d'arriver à noter finalement un écrit créatif autre point par rapport aux questions évidemment qui sont des questions très générales mais qui demandent à être réinterrogées par ces pratiques d'écriture créative dans un cadre universitaire qui sont dans quel but évalue-t-on qui évalue et qu'est-ce qui est évalué pour ne pas avoir à répondre que l'évaluation porte sur une compétence ou non une personne alors qu'on sait que l'approche associe l'esthétique et l'éthique alors là je vous renvoie à ce qu'écrit Marie Bourgea dans la recherche création littéraire elle va chercher Paul Audi comme référence pour montrer qu'il y a cette alliance on va dire indécidable entre esthétique et éthique dans la posture d'écriture créative bon il me semble vraiment que et on vient encore de l'entendre la détermination préalable de critères de critères d'évaluation est absolument indispensable et qu'on ne peut pas s'en passer alors elle l'est pour se détacher de l'affect on l'avait entendu dans la bouche de Sylvie Brodziac à la dernière session mais aussi pour donner raison au néophyte qui est venu chercher une appréciation qui professionnalise son travail dans l'espace de l'atelier l'enseignant qui a évalué un texte le fait nécessairement en fonction d'une jauge dont il doit être capable d'expliciter le critère et en fonction aussi on ne peut pas l'ignorer du lot de textes qu'il reçoit il ne reçoit pas un texte isolé il reçoit souvent un lot de textes et c'est ce groupement en fait qui va lui permettre d'affiner l'appréciation critique du texte isolé et puis dernier point je vous remets un petit coup de creative writing à l'américaine mais à l'échelle de mes propres recherches celle que j'ai menée sur la manière où les professeurs de creative writing américains prenaient cette question de l'évaluation je peux dire qu'ils la prenaient d'une manière je trouve biaisée c'était en me disant que ça n'était jamais un problème pour eux que de rendre des notations académiques ils ont répondu à mes enquêtes par exemple celle que j'ai menée en 2014 sur 50 professeurs américains la question de l'évaluation vraiment était renvoyée comme un non-sujet du côté de leur protocole qu'ils mettaient en place avec les étudiants mais par contre clairement quand j'interrogeais un petit peu plus on a bien vu que s'ils se plient à des contraintes institutionnelles c'était de manière biaisée en faisant comprendre que le jeu social de l'évaluation relève d'une stratégie d'insertion dans le milieu académique et qu'en retour cette insertion dans les milieux académiques d'une évaluation qui fasse la parbelle au doute individuel comme objet de pensée réclame l'intercession de communautés de pratiques je vais y revenir qui permet de bousculer certains repères qui sont peut-être enquistés dans des pratiques d'évaluation je pourrais peut-être vous renvoyer à une citation je vais essayer de partager mon écran si j'y arrive ah oui mais vous n'allez pas le voir parce que je ne suis pas sur le bon ordinateur donc je ne partage pas mon écran et je lis cette réflexion de Jean-Simon Desrochers on en a parlé tout à l'heure d'un processus à Agora pardon publié aux Herbes Rouges en 2015 voilà ce qu'il dit si certaines personnes voient d'un mauvais oeil cette tentative d'accoupler le particulier à la systémique c'est qu'il existe un véritable risque méthodologique de tenter une évaluation de l'intuition ou bien il se crée une situation d'enfermement dans la systémique ou bien le relativisme triomphant oblitaire les exigences universitaires et il ajoute si le modus operandi des universités ne semble pas conçu pour accueillir de telles études je préfère percevoir nous préférons avec lui percevoir l'apparition de programmes de creative writing et de création littéraire comme une ouverture à l'indétermination subjective à l'arrivée d'un relativisme repositionnant les universités dans des contextes d'ateliers rassemblant des communautés d'esprit fondées 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 non pas sur des intentions communes mais sur des pratiques du doute comme en objet de pensée voilà faire de cette pratique du doute et d'un objet vraiment universitaire qui va être en fait travaillé et qui est peut-être l'objet le plus travaillé dans l'espace de l'atelier alors j'en arrive maintenant à cette veille de littérature scientifique sur la possibilité d'évaluer des productions en écriture créative qu'est-ce qu'on trouve en fait circulant dans cette littérature scientifique des études en fait nombreuses mais en anglais c'est peut-être ça qui nous empêche de les voir arriver peut-être jusqu'au champ ou à l'espace francophone on trouve en particulier des études sur la mesure de la créativité qui sont d'inspiration cognitiviste c'est l'autre c'est l'autre problème c'est que le champ n'est pas le champ littéraire mais plutôt le champ de la psychologie cognitive alors je vous prends quelques exemples les études nombreuses de John Baer et une étude qu'il a menée en particulier avec Sharon McCool donc c'est de la Rider University ils partent du principe suivant en disant si la créativité a une efficience c'est pas forcément évident mais si elle en a une c'est comme capacité à être reconnue par d'autres donc de l'extérieur donc pas de créativité sans reconnaissance par un public et ils partent de l'hypothèse selon laquelle cette reconnaissance est possible à l'échelle d'un seul texte sans mention de processus de cheminement dans un projet ou de réécriture d'un premier geste donc ils ont mené une étude exploratoire qui repose sur un protocole sophistiqué d'avis croisés de groupes d'experts sur un corpus qui allie des poèmes d'étudiants et des nouvelles originales les groupes étaient constitués selon des types d'expertise il y avait un groupe d'enseignants un groupe d'écrivains professionnels un groupe de psychologues et également en niveau d'expertise puisque à ces professionnels s'ajoutaient des novices et donc également un groupe d'étudiants alors je vous résume beaucoup trop rapidement les résultats mais voilà ce que permet de dire cette étude c'est qu'en fait il y a un taux d'accord absolument incroyable parce qu'on est à 70 à 90% d'accord entre les groupes pour savoir si le texte est plus ou moins créatif ils classaient les écrits en question selon 3 tas et à l'intérieur de ces tas ils affinaient leurs critères de degrés de créativité à l'intérieur de chacun des lots et donc ils sont d'accord à 70 à 90% donc c'est assez rassurant je trouve une telle étude parce qu'on se dit pour les étudiants en fait quelle que soit la personne qui vous évalue on est à 70 ou 90% d'accord quel que soit le type d'expertise et le niveau d'expertise au moment du tri des textes avec une corrélation plus grande et je pense que c'est l'autre intérêt de cette étude des avis entre les novices c'est-à-dire les étudiants en creative writing et les écrivains experts ensemble davantage d'accord qu'ils sont plus d'accords entre entre étudiants de creative writing et écrivains experts qu'entre les étudiants et les autres groupes d'experts donc l'étude qui est une étude expérimentale fait reconnaître cet assis scientifique de communauté de pratique en fait ils ont un discours commun qui professionnalise en fait le champ s'ils sont d'accord entre novices et non novices à l'intérieur du champ de l'écriture par rapport aux psychologues ou aux enseignants on sent bien que c'est construit en fait un avis commun qui est aussi un discours commun cette fameuse communauté de pratique peut-être qu'on peut du coup prendre Habermas du côté au moins la communauté discursive pour le concevoir alors l'approche plaide aussi pour ils disent-ils un consensual assessment technique c'est-à-dire une technique d'évaluation par avis croisé je crois qu'on en avait parlé la dernière fois qui intègre en fait ce qu'il appelle des étudiants experts donc il n'y a pas un avis séparé des novices mais il y a intégration d'étudiants experts à l'intérieur d'un protocole d'évaluation qui soit un protocole d'évaluation d'experts alors ce que j'ai pu constater dans mes propres enquêtes c'est la réalité de ces communautés de pratique qui formalisent progressivement ce fameux avis commun discours tenu sur les critères de qualité des textes produits alors j'ai en particulier mené une étude sur l'identification d'une langue littéraire ici à Cergy et ça reliait des universités de Rouen et d'Aix-Marseille également ça a été publié en 2018 et on voyait très clairement des lignes conjointes se formaliser du côté des critères de ce qu'était ce qu'était une langue littéraire et sans doute en contraste avec ce qu'on disait par ailleurs des étudiants de lettres dans des cursus académiques un exemple deux d'études une étude pour fixer une grille d'évaluation alors c'est une étude publiée en 2018 par Mariam Baezy et Saïd Rezaillé qui s'appelle Development of a Rubric for Evaluating Creative Writing a Multi-Phase Research donc vous trouvez ça en ligne et en fait le protocole est intéressant parce que la méthode a consisté à rassembler en fait les critères les plus communs pour apprécier des écrits créatifs dans la littérature scientifique en anglais parce qu'il y en a énormément des grilles qui circulent donc il y a eu ce premier travail de fédération de critères et à partir de là le panel rassemblé a été donné à l'appréciation d'un panel de professeurs engagés dans des cursus de Creative Writing donc on leur demandait d'avoir un retour critique sur une grille la grille finale présente donc du coup des amendements par exemple une réduction des critères en disant s'il y a trop de critères d'évaluation en fait on dilue l'intérêt de la grille et puis une élimination par exemple de critères qui ne faisaient pas sens pour l'ensemble des professeurs du genre le ton alors je vous traduis et l'idée du ton de la voix qui est très très interrogée dans le Creative Writing anglophone en fait était éliminée au profit de quoi alors il s'agissait il s'agissait de textes narratifs voilà les critères qui sont retenus on envisageait la maîtrise de la narration les personnages le récit le décor l'atmosphère la langue le dialogue le plan de l'intrigue et les images autrement dit quelque chose qui apparaît comme extrêmement classique en fait pour une approche du texte narratif il n'y a rien de profondément révolutionnaire pour essayer de définir en fait des critères qui soient des critères de ce que c'est qu'une narration et donc ces différents critères étaient l'objet d'une appréciation graduée excellent au-dessus de la moyenne en voie de développement ou à améliorer je vous lis juste deux cas de figure pour évaluer la narration de manière excellente voilà ce qui était dit la création d'une voix originale grâce à l'usage optimal d'une langue riche et flexible appropriée aux situations aux événements aux actions et aux émotions que l'écrivain cherche à exprimer à mettre en évidence dans son récit à l'inverse le critère le moins aboutit le degré le moins aboutit pour ce critère de narration c'était la voix traduit l'usage d'une langue pauvre et d'un vocabulaire qui n'est pas approprié aux situations et aux événements aux actions et aux émotions que l'écritain cherche à exprimer selon le sens global de son récit autrement dit ça ne je le redis ça n'a rien de particulièrement je trouve novateur dans le champ de l'évaluation on va dire même scolaire des écrits narratifs ça correspond à des éléments qu'on peut dire rhétoriques assez attendus ils ne sont même ni classés ni hiérarchisés et on est finalement dans une évaluation qui est résumable en tout cas pour le premier item dans l'idée d'une richesse de la langue identifiée par la variété du bagage linguistique et également l'adaptation d'une intention d'expression alors une autre étude en 2013 de Mosafari le disait je trouve de manière très pertinente par cette formule malgré la pratique très répandue des grilles d'évaluation pour l'écriture créative la plupart souffrent d'un manque de fiabilité et de validité parce que les critères sont trop généraux qui ne sont pas pertinents spécifiquement pour l'écriture ou qui laissent de côté certains aspects cruciaux de la créativité et du coup on sent bien qu'en fait c'est ça qui est à alimenter par un travail de recherche sur les critères d'évaluation ce sont les critères qui soient vraiment spécifiques de cette idée d'une créativité littéraire et qui ne reviennent pas en fait à des critères qu'on retrouverait par ailleurs dans une perspective beaucoup plus classique et on va dire beaucoup plus lectorale sur le texte alors en dehors de ces études exploratoires qui montent des protocoles de recherche et je pense que c'est le principal intérêt c'est de monter des protocoles qui permettent en fait de valider des hypothèses ou encore de construire des modèles la modélisation ou alors d'aller vers de la formalisation théorique alors à part ça à part ces études exploratoires on trouve effectivement beaucoup de propositions de grilles d'évaluation qui se trouvent plus ou moins institutionnalisées et c'est ce qui m'intéresse dans l'exemple qui va suivre c'est ce degré d'institutionnalisation quand je viens d'entendre Corinne qui disait qu'à l'échelle de ce qui se passe en ce moment dans les lycées on est en train de fédérer un modèle d'évaluation en récoltant sur le terrain et en essayant en fait certainement de construire une grille commune en fait c'est ce plan là en fait qui est en train de se jouer je pense vraiment en France alors pas seulement dans les lycées beaucoup dans nos universités je pense d'abord dans nos universités et de manière peut-être descendante sur les niveaux scolaires ensuite c'est cette idée d'une modélisation et d'un modèle collectif assumé par tous accepté par tous d'évaluation des écrits créatifs alors l'exemple je vais le prendre dans l'éducation supérieure britannique qui a un petit peu d'avance et même beaucoup sur ce qui s'est passé ce qui se passe en ce moment et qui a en effet édité plusieurs versions plusieurs versions d'un livret spécifiquement destiné aux travaux en creative writing donc c'est on vous trouve ça dans la National Association of Writers and Education la NAWE donc c'est l'association des professeurs écrivains qui se trouve dans le monde de l'éducation et ce livret signe vraiment l'institutionnalisation d'un modèle d'évaluation des écrits créatifs qui fixe et qui oriente alors je le dis de manière sans doute en pensant que c'est sans doute négatif de fixer et d'orienter les pratiques et donc en enlevant certainement la liberté de l'enseignant et de l'enseignant-chercheur qu'on a ici valorisé dans nos travaux communs alors mais en même temps on voit bien ils répondent là à une demande à une demande de cadrage qui émane naturellement en fait de toute massification des pratiques on a besoin d'avoir forcément un cadrage commun à partir du moment où il y a une généralisation d'un modèle alors il faut ne pas caricaturer et dans ce livret l'évaluation des productions n'est qu'une partie du développement sur les compétences construites dans les cursus de creative writing il faut vraiment ne pas penser qu'il n'y a que le texte isolé sans mention de processus ou de relation à un projet qui puisse être évalué évidemment il présente l'évaluation comme un entier de formation et ça ne se limite pas à ça mais je me suis intéressée vraiment aux critères qui étaient pointés dans ce livret du côté de l'évaluation du texte et du texte fixe et isolé trois pardon oui trois lots de critères premier lot de critères originalité imagination ambition maturité du style voilà quatre critères dans ce premier lot comme une attention en fait au sujet qui écrit et même la relation du sujet à son projet quand on parle d'ambition ou de maturité du style il y a bien une relation du sujet qui écrit à ce qu'il vit intimement donc il ne s'agit pas d'interroger le sujet pour décréter une ambition au contraire un manque d'ambition de son écriture on n'interroge pas la personne mais on essaye de prendre la mesure dans des indices du texte de cette relation on peut peut-être envisager qu'il s'agisse d'un adieu à l'esthétique façon Schaeffer c'est-à-dire il y a une appréciation sensible qui est liée non à la détermination formelle des objets mais à une relation esthétique du sujet face à cet objet on parle de relation esthétique en parlant d'adieu à l'esthétique voilà les qualités de l'objet ne sont déterminées que par une relation et donc l'étalonnage de la mesure va accepter la subjectivité de la relation alors il y a ensuite un deuxième lot de critères sans doute plus objectifs là on est dans une dialectique subjectif-objectif on l'a déjà évoqué tout à l'heure avec deux critères l'emploi de la langue et la maîtrise technique donc qui se rapporterait plus à des indices de surface du texte mais surtout il faut le noter qui mentionne qu'il y a un apprentissage de maîtrise technique dans le creative writing alors il n'est pas plus défini que ça mais on fait supposer la présence d'un enseignement technique efficace et existant et qui puisse être évalué dans le cours enfin un dernier lot de critères prise de conscience du contexte et du type d'audience et qualité de la recherche de réponse à l'inducteur alors il me semble que ces deux critères prennent en compte des types de champs différents un champ qu'on pourrait dire être celui des mondes de l'art à la Wordbecker c'est-à-dire précisément l'habitude du monde éditorial de penser la réussite littéraire en fonction de l'analyse de ce qui permettra à un texte de trouver son public prise de conscience je vous rappelle du contexte et du type d'audience on pourrait le gloser davantage mais en fonction des types d'écrits si vous étudez du slam ou une fiction théorique ou une dystopie évidemment on peut penser qu'il s'agisse d'une littérature adressée et que cette question du type du type d'audience a une importance au moment de l'écriture c'est pas simplement dans une visée éditoriale après mais qui demande en fait de prendre vraiment en compte dans le contexte de la composition cette prévision de la réception alors le dernier critère au contraire n'est pas dans le champ éditorial qualité de la recherche de réponse à l'inducteur mais vraiment fait sens dans le champ scolaire tout en formulant différemment le souci de respect de la consigne si l'on entend bien la formulation recherche de réponse à l'inducteur il s'agit non d'appliquer la consigne mais de rechercher recherche de réponse donc on valorise plus l'enquête que la réponse elle-même voilà j'ai commenté ces critères donc de l'éducation supérieure britannique il existe également quelques grilles alors je vais en donner deux éléments quelques grilles dans le secteur français mais vraiment beaucoup plus sporadiques et à chaque fois elles évitent également la première formulation au respect de la consigne il y a une tradition dans l'écriture créative française de se méfier de la consigne scolaire d'être d'une position sans doute alternative par rapport à certaines pratiques scolaires traumatisantes pour certains de nos participants à l'atelier et on préfère en particulier aux termes de consigne par exemple d'inducteur ou proposition d'écriture pour parler de mes propres pratiques d'évaluation qui intègrent la clarification des objectifs que le groupe assigne à la pratique de l'écriture créative donc il y a bien ça comme objectif en fait de l'atelier c'est d'arriver à discuter ensemble des objectifs qu'on assigne à cette pratique là donc dans une perspective vraiment formative moi j'écarte explicitement le respect de la contrainte ou de la consigne ou de l'inducteur parce qu'il n'est jamais en fait qu'une mise en condition de l'écriture et j'invite même à s'en saisir à se saisir de la proposition pour la distordre et la plier à sa main ça c'est le premier point et deuxièmement j'intègre également des critères de langue en amenant à les considérer comme une relation à sa langue donc qui oblige à penser un au-delà du normatif vers une zone où la créativité y compris linguistique soit possible donc ça c'est je voulais quand même ne pas me défausser derrière les autres et parler de mes propres pratiques d'évaluation et pour prendre un exemple extérieur à ma propre pratique je voudrais vous parler de la proposition de François Bon qui fait cet effort en fait lui il est vraiment un écrivain spécialiste des ateliers d'écriture mais il fait cet effort d'aller intégrer la question des grilles de notation pour s'adresser vraiment aux enseignants et ça me semble très parlant comme proposition pour justifier de ne pas céder à la tentation d'une normalisation qui soit globalisante de l'écriture créative par un même régime d'évaluation mais au contraire d'envisager qu'il y ait des régimes différents qui tiennent compte des habitudes des champs différents et des publics auxquels on s'adresse donc voilà ça ça me paraît vraiment intéressant de voir comment François Bon l'écrivain qui dit sur son blog il dit que l'objectif ultime c'est pousser la langue au vif augmenter notre degré de liberté dans l'instrument qui est la langue c'est à dire vraiment pas dans des formulations qui sont classiques dans le champ scolaire il se plie en fait à l'habitus des enseignants et il va mélanger dans la proposition que je vais vous lire des catégories esthétiques et des critères scolaires classiques mais qu'il cherche à dynamiser voilà ce qu'il dit pourquoi pas par amplification une grille de 8 notations sur 5 points divisé en 2 pour la note sur 20 donc voilà il y a un chiffrage il va jusqu'au chiffrage très scolaire dont la liste serait par exemple et donc on a 8 critères richesse dans le sensible et l'imaginaire résonance du monde et inscription du dehors dialogue avec l'énoncé ou la contrainte audace de structure et affirmation formelle qualité de chant et de rythme résonance intellectuelle et culturelle maîtrise des syntaxes et convention plurielle d'orthographe et de encore 8 critères c'est certainement beaucoup trop pour arriver à en faire un modèle vraiment opératoire pour y compris pour les enseignants et qui soit en fait vraiment facile à employer et facile à employer pour des textes créatifs dans les classes mais on peut commenter en fait ce qui me paraît parce qu'un exercice de style pour un écrivain qui se dit lui-même étranger à la correction de copie on l'a souvent entendu à Sergi mais même s'il s'est plié de très bonne volonté quand il enseignait à Sergi au fait qu'on lui demande des notations puisqu'il y avait des échanges étudiants avec l'école d'art dans lequel il exerçait et dans lequel il avait à mettre une notation par lettre alors je n'en dis rien mais c'est vrai qu'il y a l'habitus des écoles d'art c'est la tradition de notation par lettre et non pas par chiffrage comme ici alors cette liste de critères dit assez que s'il y a une valeur à reconnaître elle n'est pas liée en fait de manière intrinsèque à un objet textuel considéré variété richesse originalité de l'objet lui-même il est bien en fonction de ce que son auteur l'auteur du texte va y trouver en matière on va dire d'accroissement de sa sensibilité de sa possibilité de creuser le réel alors c'est un un enjeu presque idéal mais la question c'est bien sûr comment le mesurer justement et forcément en acceptant que l'évaluateur soit lui-même un sujet entrant en relation avec le texte produit et regardant si pour lui le texte résonne dialogue prend des risques au moment de sa réception je pense qu'on l'a beaucoup entendu dans l'intervention de Corine alors qu'en est-il de ce rapport subjectif quand il s'agit de l'usage de la langue c'est vraiment je pense un point modèle pour l'évaluation en tout cas dans la perspective française où l'orthographe est toujours un point absolument sensible alors l'exemple du critère de la maîtrise des syntaxes comme ça qu'il le formule François Bon nous paraît en ce sens éclairant puisqu'il décale le fait de juger de la correction syntaxique vers le pluriel donc la reconnaissance d'une variété des usages et la capacité du descripteur à les manipuler donc on finit même par s'étonner de ne pas voir la mention de l'orthographe et de la grammaire du coup aller dans cette même amplitude possible des usages et des distances par rapport aux conventions alors pour terminer on peut donc le faire par cette remarque sur la créativité qui permet de dépasser la simple considération d'une pluralité de critères d'appréciation d'un texte pour identifier un geste créatif la notion de divergence par rapport aux conventions nous paraît vraiment essentielle alors pourquoi divergence par rapport aux conventions plutôt qu'aux convenus qui ramèneraient à la notion d'originalité il me paraît vraiment évident que le fait d'évaluer un lot de production et non un texte isolé facilite le repérage mais la notion de contraste entre des productions permet surtout d'identifier des différences et de graduer des constats mais le groupe reste le garant du travail de l'atelier je l'ai dit en réaction à l'intervention de Johan tout à l'heure le fait que ce soit le groupe qui garantisse qu'on est bien en atelier d'écriture créative mais sans entrer possible dans une concurrence ne serait-ce qu'au moment de l'évaluation donc ce n'est pas la même chose de chercher à rompre avec des codes identifiés des conventions de langue ou d'expression que de vouloir se démarquer dans un groupe voilà il y a une distinction à faire entre divergence par rapport à des codes et des conventions de langue par rapport à l'idée de se démarquer comme une voix singulière dans un groupe alors si je le pense vraiment comme ça c'est bien sûr le cas du formatage de l'écriture en ligne par les logiciels et les réseaux qui me rendent très sensible à cette idée d'une nécessité d'alimenter le besoin de divergence dans le protocole d'écriture créative être divergent par rapport à l'imposition de règles extérieures en plus demande à les identifier clairement et donc fait entrer l'écriture créative de manière très naturelle dans cette fameuse réflexivité qui est toujours un point nodal de l'atelier une réflexivité qui garantisse là en l'occurrence le fait qu'il y ait une liberté d'expression et non pas l'imposition de codes que l'on n'aura pas conscientisé dans cette manière d'écrire voilà j'ai fini je vous passe la parole pour éventuelles réactions voilà merci en tout cas pour tous ces échanges qui sont passionnants je voulais juste témoigner pour continuer dans la veine François Bon donc moi je participe toutes les deux semaines à un zoom qu'il organise autour de la formation de formateurs qui est passionnant aussi il s'agit plus de discussions en fait on partage nos expériences et on a parlé des retours la dernière fois donc c'était compliqué et lui-même nous disait qu'il se permet il s'octroie la liberté parfois même de ne rien dire moi je trouve ça assez dur en tout cas de ne rien dire suite à un texte mais aussi la liberté de laisser son intuition le guider et de ne pas forcément réagir en fait voilà et par exemple il va juste réagir sur une affinité d'un texte avec un autre auteur où il va dégager il va trouver le point de bascule du texte mais souvent il va se contenter de ça en fait et il fera un retour par écrit par la suite et moi je me pose cette question aussi parce que j'étais partie aussi en suivant les conseils de Corinne Robé aussi sur les trois phases que Violaine nous avait partagées je trouve ça vraiment passionnant et très intéressant de le faire mais c'est vrai que j'ai tendance à faire de plus en plus comme François Bon en fait parce que tout simplement je n'arrive pas en écoutant un texte dans un atelier à avoir un retour très pertinent pas aussi pertinent que par écrit voilà je vais lire le texte après et là je vais faire des retours beaucoup plus pertinents donc je m'octroie de plus en plus cette liberté non pas de ne rien dire parce que je trouve ça vraiment trop dur de ne rien dire après un texte un silence venant ponctuer un texte c'est pas possible pour moi mais voilà je m'octroie à la liberté de revenir après donc ça demande du travail mais c'est ce travail qui va me permettre aussi de constater la progression de l'étudiant au cours du semestre c'est de prendre le temps de lire son texte de faire des retours pas tout le temps mais régulièrement par écrit par mail calmement et là je trouve ça beaucoup plus pertinent voilà c'est mon expérience mais j'apprends je cherche je réfléchis c'est compliqué comme pour tout le monde ces critères d'évaluation voilà ce que je voulais vous partager Valérie Brustelin oui bonjour pour rebondir sur ce qu'a dit Séverine moi j'ai été dans les deux cas c'est à dire qu'il y a trois ans j'ai suivi Alain S'APC les ateliers des coutures de François Bou et moi-même maintenant je suis partagée donc j'ai été dans le cas deux fois c'est compliqué c'est compliqué parce que nous les autres étudiants sont venus à ma rescousse on a essayé de savoir pourquoi il n'y avait rien à en dire ils disaient c'est un texte fermé qui a sa propre logique que je n'ai rien à ajouter il fonctionne il est porteur d'un univers il a simplement posé la question de savoir si ça faisait longtemps que j'avais fait ce texte en tête et j'ai dit oui et c'est vrai qu'il est jailli il a jailli en 15 minutes et j'ai trouvé ça extrêmement violent et en revanche à l'inverse donc je fais comme toi je ne peux pas laisser un silence s'installer quand je suis avec les étudiants je fais toujours quelques retours sur les livres en demandant bien sûr au groupe de venir à la rescousse et en appui et effectivement après ensuite comme je travaille sur Discord depuis l'année dernière parce que je n'avais pas accès à Zoom et qu'il me fallait en distanciel un lien avec les étudiants je fais des retours texte par texte sur Discord qui peuvent être partagés à la fois par l'étudiant lui-même et les autres peuvent le lire et intervenir et réagir je suis tout à fait d'accord je respecte infiniment la démarche de François Bon de qui j'ai encore beaucoup à apprendre mais en même temps effectivement je n'ai pas eu de bol sur ce semestre-là c'est arrivé deux fois mais deux fois c'est tombé sur moi c'est compliqué en même temps quand j'en ai discuté en face-face avec lui il a gentiment et avec beaucoup d'élégance noté que je n'avais pas tout à fait le même âge que les autres que j'avais donc plus d'expérience et que peut-être que sur certains points particuliers mon écriture était déjà plus aboutie et c'est pour ça que j'ai trouvé ça dur un compliment pour faire accepter la brutalité du silence c'est un peu ce que j'ai pensé j'avais envie d'intervenir là sur le fait que et bien Joanne elle était déjà en train de typologiser les types de retour et là-dedans il y avait l'exemple voilà l'exemple vraiment y compris François Bon mais bon c'est ce qu'on on essaye de faire aussi ici dans le département c'est de dire le retour c'est quand même d'avoir les poches pleines de textes que l'on puisse donner en contre-don même sans autres commentaires voilà mais d'apporter un texte en plus et pour prolonger peut-être un petit peu l'exemple du Quichotte là il y a quand même Pierre Ménard là-dedans par Borgès c'est-à-dire on réécrit à l'identique le texte du coup cet exemple de Quichotte me fait penser qu'il y a ou non dans les textes dans les processus de création un espace en fait pour le feedback je pense que là j'ai Pierre Ménard qui réécrit à l'identique le Quichotte qui est pourtant dit Borgès dans un geste de création il y a une conjonction en fait des deux espaces et du coup il n'y a pas de place pour le feedback donc voilà je pensais ça en termes d'espace et il me semble qu'il y a des textes qui se prêtent plus ou moins à peut-être à combler un espace là entre une référence qui est la bibliothèque qu'on a intériorisée et son propre geste de création et quand il n'y a plus d'espace on donne un autre texte en exemple mais on ne reste pas silencieux on donne la parole au groupe ou on donne l'exemple d'un autre texte et merci de m'avoir invitée à présenter mes travaux aujourd'hui je suis reconnaissante pour cette invitation et aussi pour le format hybride qui permet à des gens comme moi qui habitent à l'étranger de se joindre à ce groupe de réflexion donc je ne me suis pas concentrée uniquement sur la question des retours et de l'évaluation pour cette présentation si ce n'est en faisant un retour peut-être aussi sur divers projets engagés et donc d'abord retour sur mes activités d'enseignement puisque ce sont de ces activités qui émanent des projets de recherche dans le domaine de la création littéraire donc je suis depuis 2008 au département de français de l'université de Saint-Andrews en Écosse donc dans dans la section des langues étrangères et il y a quelques années avec quelques collègues nous avons mis en place ce qui est le premier à ma connaissance le seul pour l'instant module de creative writing in French écriture créative en français donc dans le département de français destiné à des étudiants dont le français n'est pas la langue première mais qui l'étudient déjà depuis quelques années et cette approche l'idée c'était de repenser à la fois la manière dont on aborde l'étude de la langue seconde ici au Royaume-Uni mais aussi le rapport à la littérature sachant que dans les modern languages au Royaume-Uni on a tendance à dissocier les deux la langue d'un côté et ce qu'on appelle le contenu de l'autre ce que je trouve très dommage et ce module avait aussi été motivé par la possibilité de développer chez les étudiants un autre contact avec la langue d'autres mots d'expression que ceux qui relèvent traditionnellement du commentaire ou de la dissertation il s'agissait de réfléchir à comment on peut pousser la langue pour reprendre cette expression de François Bon et ça ça me semble d'autant plus important dans l'apprentissage d'une langue seconde quand ce qui nous attire ou ce qui nous a attiré il me semble à un moment donné dans cette langue ce qui nous fascine ce sont justement ces sonorités ces étrangetés peut-être surtout ce qu'on ne comprend pas dans cette autre langue bref c'est une approche sensible de la langue qui a malheureusement tendance à être assez rapidement évacuée des cours de langue traditionnelle donc c'est un module qui est structuré qui se déroule sur 11 semaines et qui donc a été pensé aussi pour développer ou approfondir la connaissance l'approche littéraire des genres donc on travaille à partir de différents genres poésie narration non-fiction comme on dit en anglais autobiographie technique d'adaptation mais ce faisant on essaie aussi de mettre l'accent consciemment sur les processus qui sont en jeu lors des ateliers d'écriture donc on va travailler on va avoir des sessions qui se concentrent sur comment lire un texte de manière critique comment faire des retours comment les accueillir parce que faire des retours on en a beaucoup parlé c'était très intéressant ça implique aussi de réfléchir à comment être capable d'accueillir ces retours comment retravailler un texte etc et l'évaluation de ce cours suit les grandes lignes de cette structure mais elle met aussi l'accent sur la dimension orale par la lecture la performance de texte des enregistrements de texte et aussi sur la dimension réflexive donc les étudiants en plus de leur texte de création écrivent également des textes réflexifs voilà je pourrais si ça vous intéresse plus tard partager les critères ou la grille d'évaluation avec vous c'est un module qui est mené par un groupe d'enseignants donc nous sommes quatre généralement à co-enseigner ce module le fait d'être nombreux et d'avoir des groupes relativement restreints on peut se permettre de limiter le groupe à un certain nombre d'étudiants ça nous permet de co-enseigner d'avoir généralement deux enseignants par cours lors de chaque cours ce qui est intéressant à la fois pour développer nos propres compétences pédagogiques ça permet aussi d'équilibrer les retours et de montrer aux étudiants que les deux enseignants peuvent avoir un ressenti et des retours assez différents potentiellement dissonants à faire par rapport à des textes donc voilà ça permet aussi de faire entendre une pluralité une pluralité de voix pour ce qui est du retour des étudiants donc on en fait en classe on utilise aussi par écrit la plateforme en ligne Moodle et on demande souvent aux étudiants de mettre leur texte sur le forum ce qui permet à tout le monde de contribuer de faire des commentaires et de laisser des traces écrites éventuellement de faire retour sur les retours au fur et à mesure du semestre le retour des étudiants entre eux est généralement assez délicat surtout quand on commence une hésitation à avoir une dimension critique par rapport au texte des autres étudiants du fait peut-être aussi que les étudiants n'ont pas la même position que les enseignants par rapport à la langue eux ils sont des apprenants nous sur quatre enseignants nous sommes trois à être francophones le quatrième parle français absolument couramment donc je pense que ça introduit inévitablement un déséquilibre dont il faut être conscient et même si on évoque très souvent avec nos étudiants le fait que écrire dans une langue étrangère peut être extrêmement libérateur et peut faire beaucoup de bien on insiste là-dessus je pense qu'il y a quand même cette situation cette situation potentiellement voilà on n'est pas tous quand même au même niveau donc c'est un retour le retour des étudiants donc les commentaires le feedback qui se font entre eux on essaie de l'encourager je pense qu'on va essayer de le systématiser au semestre prochain avec alors je ne vais pas utiliser le mot gris que je n'aime pas beaucoup mais en tout cas des propositions des propositions d'objets de retour voilà qu'est-ce que vous pourriez sur quels aspects du texte pourriez-vous faire des commentaires pour essayer d'orienter ces retours ou suggérer des pistes qui permettraient d'aller au-delà du oh j'aime j'aime pas et c'est vrai que très souvent on sent une réticence de nos étudiants à aller au-delà de ça également c'est difficile pour nos étudiants de commenter la langue puisqu'ils ne sont pas sûrs eux-mêmes de savoir s'ils l'emploient correctement ou pas donc ça évidemment ça complique pas mal de choses mais ça ouvre énormément également énormément de possibilités donc en ce qui concerne ce module et l'enseignement on réfléchit à la possibilité de de développer des projets de formation en master voire en doctorat qui permettraient d'allier recherche et création et de mettre plus l'accent sur la réécriture et sur les projets personnels en 11 semaines on n'a pas forcément le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire évidemment je pense que ça pourrait ouvrir de nouvelles voies dans l'approche des modern languages au Royaume-Uni et l'autre l'autre projet lié à l'enseignement c'est de de partager notre expérience et d'ouvrir notre nos réflexions en proposant des formations donc des journées d'études ou des retraites des week-ends à des enseignants en français langue étrangère au Royaume-Uni d'autant plus que je pense qu'il y a un intérêt comment on commence à sentir un intérêt plus poussé dans le domaine du creative writing dans les langues étrangères voilà donc après avoir exposé un petit peu le contexte d'enseignement je vais vous présenter quelques quelques projets de recherche sur lesquels je travaille donc le fait d'avoir cette expérience d'enseignement et ma situation géographique répondent à des interrogations sur l'écriture dans un contexte translingue bilingue multilingue et sur la possibilité de développer des dispositifs d'écriture des formes de création littéraire qui amènent aussi cette réflexion il y a deux semaines à Saint-Andre-Rouz nous avons organisé une table ronde qui portait sur la question d'écriture créative et multilinguisme à laquelle participaient d'ailleurs Luc d'Alarmélina de Sergi et Sarah Griffs d'Aix-Marseille qui travaillent tous les deux sur des projets multilingues et cette table ronde a été l'occasion de s'interroger sur la dimension d'hospitalité de convivialité que permettent de tels dispositifs qui accueillent le plurilinguisme alors même que dans divers contextes nationaux on n'accueille pas forcément toujours les langues étrangères les autres cultures le fait de parler une autre langue de manière positive Dans quelques semaines avec ma collègue Élodie Lahut nous organisons avec des collègues d'Aix-Marseille donc Sarah Griffs et son doctorant Florent Da Silva nous organisons un atelier d'écriture entre nos deux institutions donc ça aura lieu sur Zoom pas en présentiel ce sera ouvert aux étudiants de nos deux institutions et nous l'avons conçu comme un atelier multilingue donc l'idée c'est que les étudiants pourront écrire non seulement en anglais et en français ce qui sont sur les deux langues qu'ils maîtrisent mais aussi d'autres langues à leur disposition s'ils en ont l'idée c'est de voir aussi comment la dynamique des retours peut être influencée par leur sensibilité de native speaker donc je ne sais même pas comment dire native speaker en français de personnes dont c'est la langue maternelle ou d'apprenants donc réfléchir voilà comment en tant que français qui apprend l'anglais comment est-ce que je réagis à des retours qui me sont donnés par un anglais qui apprend le français et enfin voilà on va voir la dynamique qui émerge de ça et donc voilà qui va nous permettre de réfléchir aux modalités des retours dans des contextes multilingues et comme je le je le mentionnais plus tôt la question des retours me semble en effet alors compliqué quand je dis compliqué c'est pas forcément négatif mais compliqué par les compétences orales ou écrites des participants dans le cadre de notre module c'est pas toujours évident de faire des retours comme ça spontanément à l'oral alors même qu'un étudiant peut avoir des difficultés à prononcer à lire le texte est-ce qu'il vaut mieux donc le lire le diffuser avant l'atelier après est-ce qu'il vaut mieux faire des retours écrits favoriser des retours spontanés comment faire des retours sur la correction linguistique on peut pas complètement l'évacuer mais en même temps on ne veut pas se concentrer que là-dessus donc voilà toutes ces réflexions qui nourrissent un projet de manuel sur l'écriture créative en français dans un contexte de français langue seconde en fait de français langue étrangère et je vais en parler un petit peu plus tard donc lié à ces interrogations j'ai plusieurs projets personnels en cours tout d'abord un texte de création qui prend comme point de départ les allers-retours linguistiques entre la France et le Royaume-Uni dans le contexte difficile qui est le nôtre en ce moment celui du Brexit et de la pandémie donc ça c'est un texte qui devrait paraître l'année prochaine autre projet qui est à la fois personnel et professionnel la limite entre créatif et critique n'est pas toujours très très net mais un autre projet qui porte sur la notion de faux amis et sur le potentiel créatif des collisions voire des contaminations des erreurs des anglicismes alors même qu'on a tendance très souvent à entendre des discours assez alarmistes sur les périls dont est menacée la langue la langue française en particulier et parmi les périls dont on entend souvent parler donc la diffusion de l'anglais et c'est vrai que bon moi je navigue entre ces deux langues depuis 20 ans désormais ces faux amis ces anglicismes on nous somme de les identifier de les séparer on nous enjoint à ce que chacun reste sur son territoire et évite de s'infiltrer chez l'autre et pourtant moi il me semble que dans un contexte d'écriture créative jouer avec avec les erreurs jouer avec les faux amis jouer avec les malentendus peut faire surgir des significations ou voilà des dimensions poétiques aussi du langage donc c'est un domaine dans lequel j'ai travaillé pour l'instant d'une manière on va dire scientifique en donnant des communications à la fois en français et en anglais ce qui est très intéressant comme expérience je n'ai pas du tout dit la même chose en anglais que ce que j'ai dit en français et donc avec avec Elodie Laute qui est aussi dans le département de français ici à Saint-Androuse nous nous sommes interrogés sur la frontière qui est parfois ténue entre l'erreur involontaire la création et la trouvaille en proposant une mise en résonance de la notion de complicité la notion d'amitié avec celle de faux amis au niveau linguistique il nous semble qu'il y a un potentiel créatif du faux amis qui se situe au lisière du néologisme du contresens et de la trouvaille et il nous semble aussi intéressant si on étend cette notion de faux amis si on quitte le domaine purement linguistique mais si on s'intéresse à la dynamique de l'atelier d'écriture il nous semble aussi intéressant de réfléchir aux possibilités de dissension ou de désaccord comme possibilité de regard complice et productif dans le cadre d'un atelier d'écriture et l'une des questions qui nous intéresse tout particulièrement concerne donc les stratégies de retour la manière de négocier dans un contexte d'apprentissage d'une langue étrangère mais je pense que ça vaut aussi dans un autre contexte la correction de la langue d'une part et d'autre part l'encouragement de l'invention de l'idiome de l'idiome personnel donc de la langue la langue personnelle et pas juste la langue le français et l'anglais dans ce cadre d'atelier d'écriture en langue en langue seconde voilà je vais passer du coq à l'âne en apparence comme j'essaie de faire un petit aperçu de divers projets dans lesquels je suis engagée je vais passer à un autre projet sur lequel j'ai travaillé ces derniers mois qui porte donc cette fois-ci pas sur le bilinguisme mais le multilinguisme mais sur l'implication des écrivains des auteurs dans les ateliers d'écriture et c'est un projet qui répond à ce que Alexandre Géphène analyse dans l'idée de littérature comme une extension du champ d'activité des écrivains comme une réflexion sur la littérature véritablement en tant que somme de pratiques et d'activités alors on sait très bien que rare sont les écrivains pour qui écrire consiste uniquement en l'écriture de livres on sait très bien que l'écriture inclut de nos jours la participation à des événements publics des possibilités de diffusion de communication sur les réseaux sociaux des événements comme lecture performance etc tout ce qui contribue à ce que Lionel Ruffel et Olivier Olivier Rosenthal caractériste de littérature exposée et donc parmi ces activités il m'a semblé intéressant de pardon c'est toute la journée Violaine ouais merci oui donc oui donc il me semblait intéressant de réfléchir plus précisément à l'investissement d'écrivains dans des ateliers d'écriture qui reste il me semble une facette relativement peu connue de ce déplacement de centre de gravité de l'auteur en dehors du texte donc c'est un projet en cours qui pour l'instant a mené à une communication pas encore de publication mais des publications voilà on va dire en cours que je mène à partir d'entretiens avec des avec des écrivains dont certains qui sont intervenus dans le cursus de création littéraire à Cergy et qui a pour objectif de saisir ce rôle étendu de l'écrivain sa participation à la vie de la cité ces pratiques de travail d'analyser le mode de fonctionnement de ces ateliers les dispositifs qu'ils convoquent d'évaluer ce que cette activité nous renseigne sur les modes contemporains de transmission de l'écriture et de la littérature et aussi d'évaluer si ces activités donc si le fait voilà que nombre d'écrivains mènent des ateliers d'écriture est-ce que ces activités ont un effet en retour sur les pratiques d'écriture contemporaine en faisant émerger des modes d'écriture collectifs collaboratifs des écritures hors du livre des ouvrages qui émergent de périodes de résidence ou d'ateliers d'écriture donc voilà tout ça fait partie du périmètre que j'essaie de cartographier d'une certaine manière et ça permet aussi d'en apprendre plus sur les motivations les motivations des écrivains qui participent à cette activité ce que ça leur apporte si elles renouvellent leurs propres pratiques alors il me faudrait beaucoup plus de temps pour donner une analyse détaillée des résultats des entretiens que j'ai menés jusqu'à présent mais je vais juste vous donner quelques lignes directrices et je serai heureuse évidemment de répondre à des questions mais donc parmi les résultats de cette enquête se dégagent plusieurs idées directrices d'abord ce que j'ai trouvé intéressant est que quasiment tous les écrivains à qui j'ai parlé m'ont mentionné c'est la question de la légitimité d'un auteur un auteur publié reconnu à mener un atelier d'écriture et ils ont tous quasiment tous sauf une autrice qui est par ailleurs enseignante donc bon elle n'a peut-être pas exactement le même le même statut mais sinon ils ont tous commenté sur leur manque de préparation leur manque de formation leur manque de connaissance ou de compréhension de ce qu'est un atelier d'écriture au moment où ils ont commencé en tout cas et qui est signe peut-être aussi d'une conception erronée qui serait qu'être écrivain suffirait à mener un atelier d'écriture et donc ça je trouve ça intéressant aussi de voir avec quelle honnêteté toutes et tous ont évoqué cet aspect autre ligne directrice un désir de transmission de l'écriture de transmission du goût pour la littérature et pour l'écriture c'est quelque chose dont par exemple Laurence Tardieu a évoqué quand elle m'a quand elle m'a dit qu'elle se perçoit comme passeur je cite un passeur dans ses ateliers pour tenter de transmettre justement ce que peut l'écriture pour chacun et je crois viscéralement je cite encore qu'elle peut beaucoup que ça aide en tout cas qu'elle peut beaucoup pendant les ateliers autre chose qui émerge de ces entretiens un désir de démocratisation de l'écrit de la pratique écrite par exemple j'ai parlé avec Mathieu Simonnet qui vient de commencer un doctorat à Sergi et Mathieu Simonnet qui disait que ce qui l'intéresse vraiment dans les ateliers d'écriture c'est de pousser les gens à se sentir légitimes à écrire autre autre élément je sais que c'est un petit peu dans le désordre autre élément qui intervient un désir de remise en question de l'idée d'inspiration là je citerai par exemple Jean-Baptiste Del Hamo qui disait ce que j'essaie aussi de leur expliquer donc aux participants d'un atelier je continue la citation c'est que c'est une forme d'artisanat c'est un labeur d'en sortir avec cette idée d'inspiration on n'est pas touché par la grâce sinon on travaille inlassablement on réécrit on remanie on cherche une forme de vérité et tout ça passe avant tout par l'effort une autre constante qui se dégage de ces entretiens c'est l'attention qui est portée au texte au retour effectué alors soit pendant l'atelier soit après l'importance du retravail par exemple Arnaud Bertina qui commençait en disant c'est pas parce que je suis écrivain que je peux animer un atelier d'écriture c'est à quoi je faisais écho avant mais qui dit voilà en revanche je sais qu'il y a un endroit où je me débrouille pas trop mal c'est dans le temps de mise en commun à la fin de l'atelier quand les gens lisent là je m'efforce de faire des retours en direct et je crois que ces moments-là sont des moments intéressants fin de citation et ce qui émerge aussi de ces entretiens c'est de voir l'influence donc en retour de la pratique des ateliers sur les pratiques personnelles créatives de ces auteurs à la fois dans le sens où il ou elle déclare que mener des ateliers conduire des ateliers les rend plus attentifs à certaines techniques et que ça possède aussi un effet dynamisant par exemple Charles Pennequin qui dit qu'un bon atelier peut générer du texte chez lui et voilà d'autres d'autres auteurs à qui j'ai parlé qui expliquent que chez chez les interrogations de certains participants à des ateliers même chez des très jeunes même chez des des participants voilà des élèves d'une école primaire ils ont pu retrouver des interrogations des vrais problèmes d'écriture auxquels ils se confrontaient eux au quotidien et donc c'est ce que c'est ce qu'expliquait Antonin Crène par exemple quand il disait que je cite donc il a été confronté à cette situation voilà d'un jeune enfant qui rencontrait des problèmes d'écriture qui se posaient aussi et il disait je ne veux pas trahir cet enfant en lui donnant une solution toute faite que je refuserai pour mon propre texte donc il faut qu'on trouve un truc ensemble et je préfère qu'on ne trouve pas plutôt que d'entrer dans une case à tout prix fin de citation je trouve que c'est très intéressant aussi ce travail en retour en tout cas cet échange cet effet miroir entre les interrogations de l'auteur qui mène un atelier et les interrogations qui émergent lors de ces échanges ce que j'ai pu observer aussi c'est le rôle intégrant des ateliers dans les pratiques d'écriture pas forcément de tout le monde mais de certains auteurs qui ont une vision collective de l'écriture par exemple Lou Sarah Badzik qui expliquait qu'elle a une pratique collaborative de l'écriture Mathieu Simonet aussi qui mène beaucoup d'ateliers performances certains qui mènent à du texte donc voilà pour cet aperçu très trop rapide de ce projet de ce projet en cours qui n'est pas fini donc j'ai encore pas mal de questions en suspens et parmi les questions que je cherche à aborder c'est la question de la spécificité si spécificité il y a d'un atelier d'écrivain ce qu'on pourrait appeler un atelier d'écrivain par rapport à un atelier d'écriture mené par un professeur ou un animateur si ce statut d'auteur publié change la dynamique change la donne si c'est un espace dans lequel l'auteur viendra aussi apporter dans une certaine mesure sa signature donc donc voilà c'est une des interrogations en cours à laquelle je n'ai pas encore complètement complètement répondu mais voilà dans quelle mesure l'atelier d'écrivain se décline aussi comme espace de transmission mais aussi de création d'affirmation du statut d'auteur voilà alors je vais finir rapidement donc j'ai parlé d'enseignement j'ai parlé de projet précédent de projet en cours et je vais terminer rapidement par des projets à venir qui impliquent potentiellement directement Sergi puisque comme Anne-Marie il le sait et je la remercie de me soutenir dans ce projet j'ai déposé auprès de l'organisme Leverhulme Trust au Royaume-Uni un dossier de candidature pour le programme de Visiting International Fellow qui permet à des chercheurs basés au Royaume-Uni de se rendre à l'étranger alors c'est toujours étrange de me dire que la France c'est l'étranger mais c'est comme ça pour y mener des projets collaboratifs et pour observer des pratiques d'enseignement et de recherche donc voilà j'ai déposé un projet de candidature dont je connaîtrai l'issue au printemps et si l'issue est positive ça me permettrait de venir passer l'année prochaine toute l'année prochaine à Sergi avec vous donc et pour donc pour mener divers divers objectifs le premier dans le cadre d'une réflexion pédagogique c'est d'observer le fonctionnement du cursus de création littéraire en place à Sergi de participer à des réflexions communes sur la recherche création je regarde mes notes j'essaie d'abréger un petit peu parce que je suis consciente de l'heure et à la nuit on peut en parler après ça m'intéresserait donc de suivre le certificat universitaire qui est proposé à Sergi pour compléter les formations que j'ai pu suivre déjà à Aleph le module de formation de formateur de François Bon auquel je participe aussi en partant du principe que la discipline de la création littéraire vraiment en tant que discipline académique se nourrit il me semble de développement professionnel continu et donc je vais peut-être juste terminer très brièvement sur une des choses que j'aimerais faire si je viens à Sergi l'année prochaine ce serait de poursuivre cette réflexion sur sur l'écriture créative en français langue étrangère ou langue seconde en travaillant avec des étudiants des étudiants allophones et en donc en 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 avec eux sur le rapport à la langue et sur les les outils le type de le type de proposition d'écriture qui peuvent être à même de de développer à la fois la confiance les compétences dans la langue seconde mais sans forcément mettre de côté les compétences premières on va dire j'aime pas trop cette idée d'ordre mais dans la langue dans la langue maternelle ou dans la langue d'origine que que je vienne à Sergi ou non l'année prochaine j'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble et de et de poursuivre ensemble ces réflexions donc merci beaucoup de votre attention j'avais une réaction sur le le fait que ce que tu décris de très très intéressant du côté des faux amis des néologismes de l'incommunicabilité peut-être dans l'espace de l'atelier parce que les étudiants seraient allophones en fait il y a des choses à remarquer comme des points de convergence par rapport à ce qu'on demande à des étudiants qui ont pourtant le français absolument comme langue maternelle dès qu'on est je le vis comme ça moi dans les formations dès qu'on est dans une perspective d'aller leur demander une créativité en particulier linguistique on est obligé de réfléchir en fait à cette question des normes de la langue et de ce qui peut être signé comme créatif sans être une erreur ni d'orthographe ni de syntaxe ou une erreur de construction du vocabulaire et je pense qu'en fait on est vraiment sur le même champ même sans sans penser répertoire langagier en fait là du côté de la créativité on est sur le même champ ce qui peut-être je peux apporter ça par rapport à ma propre pratique ce qui va signer me semble-t-il la différence la frontière en fait entre l'erreur et la créativité assumée c'est la position vraiment de la réception c'est à dire d'envisager que on donne suffisamment d'indices dans un texte pour que la réception de de cette on va dire divergence par rapport à la norme ne soit pas considérée comme une erreur en fait par exemple le fait qu'il y ait plein de répétitions du même procédé de construction d'un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire en fait la répétition ne serait-ce que la répétition va signer le procédé créatif voilà je ne sais pas si tu peux réagir par rapport à cette proposition de voir en fait dans le moment de réception le vrai critère pour dire on est dans l'erreur ou on ne l'est pas oui 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 je pense que c'est très juste que ces questions de confiance par rapport à la langue par rapport voilà je veux dire nos étudiants que ce soit les miens ou les vôtres ils se retrouvent avec des profs d'université voilà il y a quelque chose quand même de très intimidant qui ont forcément un rapport à la langue une connaissance des pratiques littéraires de la langue plus poussée ça c'est évident et autant dans l'atelier d'écriture comparé à un cours de littérature traditionnelle on essaie d'avoir une dynamique plus horizontale moins hiérarchique cette hiérarchie elle est là quoi qu'il en soit et de toute façon c'est pas forcément une mauvaise chose donc oui je suis entièrement d'accord que ça ne concerne pas seulement les dispositifs de français langue seconde ou de langues étrangères et effectivement au niveau de la réception moi au fil des années j'ai de moins en moins envie de corriger ces erreurs je préfère les signaler je préfère voilà dire bon on ne dirait pas forcément ça mais là il y a un potentiel ça sonne particulièrement bien justement ça sonne bien parce qu'on ne le dirait pas parce que ça sort un peu des sentiers battus l'expression même que je viens d'employer sortir des sentiers battus est déjà une expression rebattue donc si on utilise si un étudiant fait une erreur et écrit sortir des chemins battus c'est très bien c'est très joli justement parce que parce que le texte contiendra quelque chose qui attira l'oreille du lecteur donc je pense que nous en tant qu'enseignants en tout cas je pense que c'est important qu'on soit dans une position qui ne soit pas forcément une position de voilà de correction j'aime bien l'idée et ça je pense qu'on pourrait on pourrait le travailler encore avec nos étudiants j'aime bien l'idée éventuellement de proposer différentes versions de textes certains textes qui qui incluraient consciemment de la part de l'étudiant une correction ou un retravail ou d'autres qui choisiraient d'aller pousser d'aller pousser l'erreur entre guillemets d'aller d'aller l'exploiter je pense que il y aurait quelque chose à faire là donc effectivement au niveau du retour et au niveau du retravail oui non peut-être juste pour appuyer ce qui vient d'être dit d'abord merci beaucoup pour votre présentation extrêmement claire et effectivement moi ce qui m'a beaucoup séduit dans votre dans votre présentation c'est votre projet effectivement du texte de création avec les faux amis etc et puis après quand vous avez mis en parallèle trois termes l'erreur involontaire la création et la trouvaille et voilà c'était juste une remarque pour dire déjà ça me ça me plaît bien en fait et puis en me disant bah oui alors la trouvaille alors c'est de la création déjà ça m'interroge et puis vous mettez en rapport alors ça par contre pour moi c'est plus mystérieux en rapport avec la complicité et l'amitié et du coup comment vous incluez justement parce que c'est au moment que vous parliez de votre collègue avec qui vous alliez justement travailler pour ça et en quoi la complicité l'amitié va rentrer en compte dans ce travail là justement comment vous alliez travailler oui d'abord je suis contente que ça vous interpelle oui voilà bon il a fallu que je fasse pas mal de raccourcis dans la présentation donc c'est pour ça que oui j'ai fait des raccourcis sur la notion la notion d'amitié disons que c'est une c'est une présentation on avait commencé à travailler sur ce sujet donc avec ma collègue Elodie dans le cadre d'un colloque auquel d'ailleurs à Marie auquel Amari et Violaine ont participé c'était sur ça s'intitulait création et complicité et donc nous en travaillant sur la figure linguistique du faux ami on s'est dit qu'il y avait aussi potentiel à réfléchir à donc l'atelier comme espace pour travailler ce potentiel de la trouvaille mais aussi l'atelier comme espace où peuvent s'exprimer les dissensions donc la notion d'amitié on cherchait à la décliner voilà à la fois sur le plan linguistique le faux ami mais aussi sur un plan plus large pédagogique humain même parce que voilà je veux dire signaler à quelqu'un signaler à un étudiant qu'il a fait une erreur ça peut aussi créer une situation voilà potentiellement gênante ou inconfortable et voilà une des questions qu'on se posait par rapport à cette idée d'erreur de trouvaille volontaire involontaire c'est dans quelle mesure aussi créer un espace l'espace de l'atelier qui nous permette de dire ça et qui qui nous permettent de garder finalement une certaine voilà une certaine convivialité convivialité et complicité par rapport au langage hum du fait même que hum qu'on est qu'on est aussi là on est prêt à exploiter à exploiter ces ces failles linguistiques mais quand quand je dis faille c'est des failles qui sont très belles hum voilà je ne sais pas si ça répond complètement à votre question là aussi je prends des raccourcis mais voilà il nous semblait qu'il y avait un potentiel de réflexion au-delà de la pure dimension linguistique en fait si vous avez très bien répondu à ma question merci c'est gentil en contexte et du coup je vois mieux les ponts qui ont été fait effectivement c'est intéressant je veux juste dire peut-être que le fameux colloque création et complicité qui est donc un colloque de l'université Laval organisé par Mathias Carpula et Alain Beaulieu est en ligne toutes les sessions sont en ligne il y a 10 webinaires en fait voilà qui ont fait intervenir des gens du monde entier donc c'est en ligne et accessible sur le site de l'université Laval dans ce colloque là on a beaucoup interrogé le terme de complicité et vraiment Elodie et Elise ont vraiment participé beaucoup à la consolidation de ce terme qui était presque un clin d'œil au départ et puis qui est devenu une notion en fait un de ces vocabulaires qui vont servir de notion pour réfléchir à la création littéraire maintenant de manière collective et en fait dans la définition du terme complicité il y a l'idée d'une entraide pour faire aboutir un projet et voilà cette notion de point d'aboutissement d'entraide pour faire aboutir on n'a peut-être pas en mémoire spontanément quand on entend le terme de complicité en fait et si je peux rebondir là-dessus effectivement le terme de complicité qu'on a trouvé joli dans l'intitulé du colloque on a décidé de prendre à bras le corps et de l'exploiter et on s'est aussi posé la question de complicité être complice d'un méfait complice en anglais une des questions qu'on s'était posé avec Elodie c'est face à ces incorrections qui n'en sont pas forcément est-ce que je me rends complice si je ne corrige pas est-ce que voilà est-ce que je me rends complice d'un méfait ou au contraire est-ce que là du coup on va aider à accomplir un potentiel créatif donc il y a aussi cette question du complice du méfait qui nous intéressait là-dedans qui nous interrogeait le côté judiciaire de l'affaire à nos cadres institutionnels en fait clairement merci beaucoup Élise est-ce que vous avez d'autres réactions ? on remercie Élise moi j'avais juste une réaction mais qui est aussi peut-être un clin d'œil c'est ce que vous disiez des auteurs qui animent des ateliers et qui disent ah ben finalement on n'est pas formés c'est très intéressant parce qu'il y a 20 ans en arrière il n'y avait pas toujours ce discours-là voilà oui 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 vraiment j'ai trouvé ça très honnête après c'est aussi intéressant de voir comment chacun chacune a appris sur le tas où certains ont décidé pas forcément de suivre des formations mais voilà de lire de s'informer parce que des manuels des articles des travaux il y en a on le sait donc oui c'est aussi intéressant de voir quelles stratégies ont été mises en place pour pallier ce manque de formation oui bonjour donc je vais vous présenter la masterclass je donne depuis deux ans je vais le faire pour la troisième fois cette année une masterclass sur le travail préparatoire de l'écrivain vous m'entendez bien ça va oui très bien donc sur le travail préparatoire de l'écrivain donc je donne en master 2 de création littéraire à Cergy voilà donc je vais vous présenter un peu la manière dont je travaille ce que je leur demande et ensuite je vous introduirai le cas donc je demande aux étudiants de faire tout un travail préparatoire autour d'une nouvelle qui doit s'inscrire dans le genre de l'imaginaire donc si j'impose et choisis le thème enfin la littérature de l'imaginaire c'est parce que ça permet un très gros un très gros travail préparatoire il faut tout inventer parfois inventer même une planète complète avec ses règles etc donc ça permet de vraiment s'appeler au travail préparatoire de manière conséquente je leur demande aussi d'avoir au moins deux personnages ou plus donc ça c'est pour voir leur capacité à construire des fiches personnages qui soient autres qu'un personnage qui nous ressemblerait énormément et de préparer également un twist narratif autrement dit un élément surprenant narrativement parlant donc ça ça me permet de juger un peu leur capacité à prévoir leur narration en amont et de pas juste se laisser emporter par le récit mais vraiment de travailler un squelette narratif un peu à la manière d'un scénariste et donc je leur expose d'ailleurs pendant la masterclass des techniques de scénarisation de cinéma je leur impose pas de limite de taille tout en leur disant que le but est d'obtenir un projet taille nouvelle cohérent et abouti le plus possible donc cette année je vais imposer une taille puisque je me suis retrouvée avec des nouvelles qui sont en fait des romans et qui font 70 pages et qui sont pas encore finis donc après c'est un travail monstre donc cette année je vais imposer un maximum de taille et voilà donc ça c'est pour le contexte de ce que je leur demande et après je les mets par groupe en fait de 4 ou 5 étudiants et chaque séance est présentée sous la forme d'un brainstorm collectif donc par groupe de 4 ou 5 je leur demande de manière autonome en fait de se présenter leurs idées d'échanger sur d'échanger sur leurs univers leurs personnages leur histoire voilà de manière collective et que pour confronter en fait la préparation de leurs projets à des regards extérieurs qui leur permettent de prendre du recul sur ce qu'ils sont en train de faire et je leur demande également de se dévoiler leurs univers leurs histoires leurs twists etc. uniquement à l'intérieur de leur groupe et de surtout pas en parler au reste de la classe qu'il y ait ce secret qui soit gardé jusqu'à la fin de la masterclass et ça ça me permet en fait en fin d'année d'avoir toute une troisième partie sur sur un travail de retour donc à la fin une fois que leur nouvelle est terminée je me charge en fait de dispatcher des nouvelles aux uns et aux autres et je leur fais lire environ 3-4 nouvelles chacun chacune qui ne sont pas des personnes de leur groupe comme ça ils ont un regard complètement neuf en fait sur le projet ça me permet de moi qui suis leur projet de A à Z de me détacher en fait et d'avoir un regard qui soit complètement extérieur et qui n'ait aucune connaissance sur l'univers ou sur le twist ou sur des éléments qui doivent être surprenants etc. voilà pour le contexte et en fait ça me permet à la fin dans mon barème de réviser les notes en fait je fais une première notation et en fonction des retours des autres étudiants s'ils sont plus positifs que ce que je pensais je vais pouvoir ajouter des points si au contraire ils n'ont pas tout compris alors que moi j'étais tellement dans la construction de leur univers que moi je trouvais ça cohérent mais qu'en fait il y a des incohérences que je n'avais pas vues ça m'est déjà arrivé à ce moment-là je vais baisser un petit peu la note donc le cas que je vous présente c'est une étudiante qui a rencontré beaucoup de difficultés en fait pendant l'année pour se projeter dans le travail imposé puisqu'elle déteste les littératures de l'imaginaire donc ce qui est un problème à la base à tel point en fait que son en fait du coup ce que j'ai oublié de préciser c'est que je leur fais faire deux rendus donc c'est en deux temps sur l'année d'abord le rendu du dossier préparatoire qui doit contenir des fiches univers des fiches personnages des fiches squelettes narratifs etc enfin vraiment tout ce qui a attrait au travail préparatoire et une deuxième partie où du coup je les suis plus sur l'élaboration du coup cette fois de la nouvelle en elle-même et voilà donc le deuxième rendu c'est la nouvelle terminée de préférence même si la plupart du temps le projet n'est jamais vraiment fini voilà donc pour son travail préparatoire l'étudiante a donc eu pas mal de mal à faire quelque chose de conséquent donc elle m'a rendu quelque chose d'assez léger parce qu'elle n'arrivait pas à se détacher du genre réaliste donc elle n'arrivait pas forcément à créer un univers intéressant donc en fait elle m'a surtout rendu un squelette narratif très peu de choses sur les personnages très peu de choses sur l'univers donc on a beaucoup discuté de ces questions-là moi j'ai essayé de lui faire comprendre que la littérature de l'imaginaire c'était pas forcément de l'anticipation des robots ou des elfes ça pouvait être ça pouvait se passer ailleurs et ça pouvait se déplacer être dans un cadre quand même assez réaliste donc j'ai partagé des références avec elle on a beaucoup dialogué je lui ai donné des idées on a beaucoup échangé là-dessus mais le blocage a été tel en fait qu'elle a pas quand même réussi à dépasser ça et elle m'a rendu cependant en plus de 5 pages du dossier préparatoire un texte en prose poétique qui relate un peu son blocage donc en fait elle a réussi à transformer son blocage en quelque chose de créatif donc c'est une dizaine de pages qui sont en plus moi que j'ai trouvé vraiment très intéressantes et sur la deuxième partie de l'année donc là on travaille plus sur le texte en lui-même le blocage était toujours aussi présent en fait elle voulait faire une nouvelle un projet de nouvelle qu'elle avait déjà auparavant et elle voulait le faire rentrer dans les cases de ma masterclass et sauf que comme elle ne fait pas de littérature d'imaginaire elle essayait de faire rentrer son projet réaliste dans les cases de la littérature d'imaginaire et donc du coup elle était extrêmement bloquée donc son projet en fait je vais vous envoyer du coup je vais vous partager ce qu'elle m'a rendu et son projet du coup c'est de plusieurs micro-nouvelles plusieurs moments de rencontre entre deux personnages et en fait on se rend compte à la fin que les deux personnages sont la même personne et elle ne l'explicite pas c'est le même moment de rencontre mais à différents moments de la vie d'une personne voilà et donc elle ne l'explicite pas que c'est les deux mêmes personnes et on s'en rend compte à la fin ce qui est un élément effectivement très surprenant mais du coup c'est dans un cadre très réaliste et du coup je lui ai proposé de faire que la science-fiction enfin que l'imaginaire vienne par le côté formel et que chaque type de rencontre soit sur le principe du multivers donc en fait ce soit des rencontres qui aient lieu dans des univers parallèles mais que du coup qui soit complètement réaliste donc son écriture serait réaliste mais il y aurait quelque chose formellement qui indiquerait avant chaque paragraphe par exemple des coordonnées d'un univers ou quelque chose de ce genre qui serait explicité à la fin en même temps que le fait que ce sont les deux mêmes personnages mais nouveau problème au rendu final de la nouvelle en fait elle m'a dit oui mais c'était pas quelque chose qui l'intéressait fondamentalement donc elle l'a fait mais elle l'explicite très peu à la fin et elle se concentre surtout sur son idée de base qui est d'expliciter que c'est les deux mêmes personnages qui fait que dans les retours des autres en fait personne n'a compris dans quel genre s'inscrivait la nouvelle donc voilà en fait elle a beaucoup résisté à la consigne elle n'a pas réussi à vraiment jouer le jeu mais c'est pas grave en soi parce qu'elle a rendu un texte que je trouve stylistiquement très intéressant formellement original enfin qui a beaucoup de qualité elle y a mis beaucoup du sien on a beaucoup discuté sur la question donc voilà c'est ça le cas que je vous propose sans vous donner mon barème et la note du coup ça comprend une nouvelle d'une quarantaine de pages un dossier préparatoire de 15 pages au total avec du coup les 10 pages de prose poétique et trois retours tout est anonymisé bien sûr trois retours d'une page environ du coup je vous envoie tout donc c'est très conséquent mais le but c'est de survoler pour voir un petit peu ce que l'étudiante a rendu mais peut-être ce qui peut être intéressant surtout c'est de lire les retours des autres qui moi m'ont beaucoup servi du coup pour la notation alors c'est ça Héloïse brouillon des possibles exactement ça c'est le document du dossier préparatoire donc comme vous voyez les personnages on n'a vraiment rien voilà la période la thématique plus bas on a on a plutôt le squelette narratif si on déroule donc voilà elle raconte plusieurs petites histoires racontées comme des petites nouvelles voilà et ensuite voilà on a les premières séquences donc là elle a fait un squelette avec toutes les séquences donc vous pouvez dérouler Anne-Marie jusqu'à page 5 il me semble donc où elle met ses dates etc sachant que en fait sur le projet final ça a beaucoup changé donc elle met des extraits dans son dossier préparatoire je pense je pense qu'il serait le plus intéressant à peut-être lire un extrait ce serait le début de son de la prose politique dont je vous ai parlé il fait partie du même dossier oui page 5 oui exactement ça commence là vous pouvez nous le lire non ? surprise je pense oui c'est ça elle était surprise vous pouvez entraîner y ait crainte lui dire ça alors qu'il n'y a pas encore de porte je crois que j'ai bafouillé c'est un lieu un lieu en construction une sorte de je levais les mains on aurait dit du lagarce en chantier sans contour défini voilà mon entre en quelque sorte une sorte de en devenir je m'agitais mon futur endroit si vous préférez un lieu en création pour que naisse la création aurait sonné mieux elle était vraiment surprise déçue a priori j'ai préféré la laisser errer seule dans un premier temps pas très à l'aise je dois dire moi pas elle peut-être elle aussi après tout c'est que mon écriture ne s'est jamais posé la question de la forme du genre du style elle venait comme ça elle aussi d'ailleurs épiée scrutée où j'en étais voilà ça continue pendant dix pages mais c'est et on peut peut-être montrer le début de la nouvelle c'est le même document ah non pardon c'est un autre document qui s'appelle brouillon des possibles ou non juste nouvelles dans le même mail c'est un autre document c'est un autre document c'est un autre document oui c'est ça voilà peut-être je vous laisse défiler Anne-Marie c'est pour montrer formellement à quoi ça ressemble donc voilà là on voit en haut à droite ce dont je vous parlais elle a quand même mis les coordonnées la date etc et en fait à chaque fois ça prend la forme de plusieurs micro-rencontres je ne vais pas forcément en lire un extrait mais par contre je peux vous lire des extraits des retours qui ont été faits donc dans un premier retour un autre étudiant dit si l'univers c'est d'être perdu ça fonctionne très bien de bout en bout on croit commencer à comprendre quelque chose puis à nouveau plus rien l'univers c'est l'espace de cette nouvelle dans lequel on se laisse flotter au gré des mots c'est tout ce qui semble entourer le récit qui fait l'univers ce champ de possible cet achamblage faussement brouillon et qui brouille les pistes pour tout réunir à la fin et pousser à tout comprendre autrement donc c'est un retour très positif la personne a trouvé ça incroyable et époustouflant elle retient des passages très poétiques et le twist le twist narratif qu'elle trouve très impressionnant mais elle peine à le mettre dans un genre de l'imaginaire le deuxième retour appelle la nouvelle un tableau puzzle mais ne parvient pas à comprendre la démarche la personne se demande si c'est une mise en scène d'un éparpillement de l'identité si c'est un multivers de rencontres potentielles finalement synthétisés en un couple ne parvient pas à comprendre comment la nouvelle s'inscrit dans la consigne mais au-delà de ça trouve quand même qu'il y a une grande richesse de mots de syntaxe un mélange entre fragments de trivialité et grands élans réflexifs qui donne un style plutôt bien défini voilà donc le deuxième retour et le dernier retour qui est un peu du même du même acabit c'est toujours un peu la même chose tout le monde trouve ça très bien écrit mais ne parviennent pas à comprendre dans quel genre et quel univers a été créé voilà merci beaucoup on va on va échanger en fait sur ce qu'on a pu saisir comme ça au vol c'est très difficile mais elle nous a contextualisé l'écriture de cette nouvelle vous avez des remarques à faire des avis quelque chose qui vous retienne juste à ce premier rapport je vais aller rire alors moi j'ai une première remarque à faire mais c'est peut-être un tout petit peu de l'écriture parce que je l'écoute à partir de cet exercice sur la direction biologique et donc ce qui m'a tout de suite choquée c'est dans son art politique il y a deux phrases que j'ai retenues alors c'est restitué à peu près c'est quand elle dit je n'ai pas l'habitude de m'interroger sur le style etc je prends comme ça vient alors moi déjà ça me choque parce que ce qui est clair c'est que le module qui est présenté c'est justement pour ne pas se débrouiller pour prendre comme ça vient on nous demande précisément de construire quelque chose un scolette narratif un univers des fiches univers des fiches personnages etc donc d'une part moi je suis assez assez violente dans ma façon de juger c'est qu'elle n'a pas joué le jeu donc pour moi c'est systématiquement en dessous de la moyenne elle n'a pas joué le jeu elle n'a pas respecté la consigne et le module se déroule sur un certain nombre de séances on est avec d'autres étudiants qui nous disent à chaque fois des choses à la fin on est jugé par encore d'autres étudiants donc c'est pas seulement le filtre de Eloïse c'est plusieurs filtres successifs et à la fin c'est qu'on peut être on 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 peut être par du style par la production qu'elle en a faite mais c'est mon côté un peu prof c'est pas ce qu'on lui demande elle a pas fait ce qu'on lui demande elle a produit autre chose elle a biaisé elle a été têtue parce que je pense que Eloïse pour tout ce que j'ai compris elle lui a demandé plusieurs fois je suis désolée aussi génial que ça peut être on est dans un exercice académique on est dans un master c'est diplômant il y a des notes donc pour moi aussi génial que ça puisse être elle a pas joué le jeu en plus je crois qu'elle a remis de la mauvaise volonté pour moi c'est pas une littérature de l'imaginaire je suis peut-être un peu un peu trop sûre de moi parce que j'ai pas lu le truc en entier mais là je vois vraiment pas déjà elle a pas fait le travail préparatoire et pour moi c'est rédhibitoire et donc pour moi non ça peut pas être un une réaction par rapport à tout le processus en fait de l'atelier beaucoup plus qu'au texte humain c'est une réaction essayons de juger au texte peut-être le texte je m'en vais en dire plus c'est pas un problème le texte ne me plaise ou ne me plaise pas ça n'a rien à voir avec ça on est en train de dévaluer des choses qui sont bien au-delà le principe de l'évaluation c'est pas la mission de plaire ou pas on demande on pose une consigne on peut bien sûr toujours déformer la consigne mais là c'est pas un détournement de consigne qui donne quelque chose c'est un refus total de l'exercice parce que c'est pas c'est pas une seule séance c'est 12 ou je sais pas où t'en es Héloïse c'est 12 ou 15 séances non c'est c'est 5 séances je l'ai fait en 5 séances l'année dernière mais par contre elle a pas je dirais pas qu'elle y a mis de la mauvaise volonté je pense que toute l'année elle a vraiment essayé au départ elle a essayé de créer quelque chose d'autre de nouveau elle n'y arrivait pas et je pense que moi j'accepte totalement le fait que on ne soit pas à l'aise dans les littératures de l'imaginaire c'est quand même un genre très particulier qui a plein de codes et je comprends que ce soit difficile de se projeter dedans surtout quand on déteste ça donc elle a quand même mis à mon sens beaucoup de bonne volonté on s'est appelé etc il y a des gens il y a des étudiants qui mettent plus de mauvaise volonté mais qui carrément arrêtent de répondre aux mails ou arrêtent de faire un couple contact elle est restée en contact tout du long en m'expliquant ces blocages et elle a quand même réussi à transformer son blocage pour moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Valérie d'accord d'autres réactions je suis sûr que je ne crois pas pas aimer à ce moment parce que la complexité des choses c'est que elle a une idée de la vie je ne suis pas tout d'accord mais que justement on va se répondre à cette idée de la vie on a créé voilà on a mis ça fait partie en tout cas notre énergie notre client et on a envie aussi que ça se passe comme on l'a envisagé c'est vrai que c'est fort qu'on sort non pas des chemins là-dessus et du coup il y a la part du sujet c'est autant un fond pour le souffleur que pour la personne qui n'allait pas et du coup c'est tout quand il y a un texte qui me plaît qui me porte oui oui mais oui mais on va à mon dédigeance moi ça m'arrive aussi même avec voilà bien sûr un niveau qui va parce que c'est vraiment super ou bah en fait on va avec des avec une dernière à c'est mais c'est super il y a eu plein de trucs en parallèle et je me dis voilà qu'est-ce que je fais voilà alors pas jouer le jeu de l'atelier c'est ce que disait le reprocher Valérie ou pas respecter la grille qui se fondait sur le genre j'ai fait des étudiants ils leur disent bon bah voilà ce sera du théâtre là un étudiant mais vraiment j'ai senti dans cette réaction que j'avais l'air d'être très bonne et du coup j'ai suivi le semestre est-ce que c'était pas une genre de théâtre c'est vrai aussi ça c'est vrai aussi en fait c'est vrai c'est vrai c'est vrai aussi c'est un genre moi personnellement c'est un genre que j'apprécie et que j'ai suivi aussi c'est vrai c'est vrai qu'il c'est un genre aussi c'est un genre qui c'est un genre je sais j'ai vu justement et après il y a eu des textes que j'ai adoré mais qui sont trop amortis c'est vraiment que j'ai l'air enfin il y avait juste un édition de psychi qui était là et le texte était tellement incroyable il y a eu de garder je sais pas qui même le faire avec ça parce qu'en fait en étant sujet il y a accordé de la valeur en fait là on est dans l'évaluation comme manière d'accorder de la valeur là on sent des évaluations qui dégradent toute valeur et là il y a accordé une valeur et on entend assez mal quand ça vient du fond alors Marie il faut enlever le masque là tu m'entends Adèle ouais j'entends un peu on a entendu mais il faut vraiment tendre tendre l'oreille quoi est-ce que c'est pas tout simplement un problème par le barème des notations est-ce qu'on peut pas avoir un barème où on dit le respect de l'inducteur ou du genre et noter sur 5 points donc 0 sur 5 et puis après le reste par contre de être réglé donc potentiellement de mettre une bonne note quand même mais je pense que c'est important même par rapport au couple de quand même pénaliser je trouve que c'est pas le plus que le monde c'est le plus hostile de la bonne note à ça parce que c'est quand même difficile pour le reste du couple d'accepter que quelqu'un qui n'a pas fait ce que se demandait à une bonne note alors que les autres ont fait l'effort non mais elle a fait l'effort aussi mais du moins elle a quand même pas réussi quelque chose il y a quand même un moment où dans la note on peut dire l'appropriation des littératures de l'imaginaire ne s'est pas faite c'est une partie du coup donc là c'est beau sur ce sujet mais ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire pas la moyenne ça ne veut pas dire pas une bonne note mais d'où la limite d'un barème pour l'enfant en sachant qu'Héloïse nous a dit il y a eu une petite stratégie quand même qui était de mettre de mettre la date de mettre un référencement qu'elle avait vu ailleurs voilà donc elle détourne elle force le passage vers mais du moins pénaliser plutôt que sur l'ensemble du travail Anne-Marie oui est-ce qu'il y avait des attendus en matière de lecture demande comment est-ce qu'il y avait des attendus en matière de lecture c'est à dire j'entends pas bien je suis désolée est-ce que tu as fait lire des littératures de l'imaginaire en appoint de l'atelier je donne des références je les invite à aller voir des choses par eux-mêmes mais je donne des références souvent par rapport à leur propre univers pour enrichir leur propre univers donc oui effectivement je lui ai donné des références de choses qui s'ancrent quand même dans le réalisme mais qui utilisent des procédés formels pour pour avoir quand même ce déclic qui implique de l'imaginaire donc oui je lui ai donné des choses après je ne sais pas si elle les a consultées ou pas merci Adèle vous voulez la parole je voulais juste faire un petit commentaire mais ce débat du respect de la consigne moi je l'ai un peu détourné en étant très brut en disant quand vous soumettez j'ai pris l'exemple de la photo parce que c'est toujours mon exemple mais quand vous soumettez une série photographique à un concours et qu'il y a une consigne il peut y avoir un projet avec une série d'images qui clairement se positionne par rapport aux autres on le retiendra pas dans un jury parce qu'il ne respecte pas la consigne et c'est aussi la question d'écrire sous contrainte qui peut être une source de créativité et c'est vrai qu'il y a des étudiants qui ça finit par parler quand on arrive je pense dès le départ à dire que la consigne au-delà de l'aspect scolaire est essentielle parce qu'elle force à sortir aussi de notre zone de confort de maîtrise d'une certaine écriture qu'on connaît déjà d'une thématique qu'on maîtrise déjà sur laquelle on a déjà écrit il y a souvent des étudiants dont on sait dès le début de l'année qu'ils ont une sorte de domaine d'expertise de style particulier et dans lequel ils vont rester finalement tout au long de l'année parce qu'ils savent que c'est un acquis et je trouve que les étudiants qui font l'effort de sortir de cette spécialité quelque part et finissent enfin j'ai déjà eu ce cas-là d'une étudiante qui à la fin de la formation finissait par reconnaître que si elle ne s'était pas forcée elle n'aurait pas découvert telle ou telle chose de son écriture aussi donc peut-être moi c'est la deuxième année que j'ai c'est par rapport à la première année sur laquelle j'avais réfléchi à ça avec un cas problématique la deuxième année j'avais pris les dents au début de l'année en discutant de ça avant même de donner des consignes d'écriture enfin je trouve que ça s'était mieux passé parce qu'il y avait eu cet échange-là voilà je voulais juste faire cette remarque j'ai peut-être une petite remarque à faire sur on n'en a pas parlé mais l'alliance en fait du brouillon là du texte préparatoire par rapport à la nouvelle au final il y avait quelque chose qui sonnait comme un rapport du côté énonciatif je ne sais pas si vous l'avez vu mais il y avait presque un dédoublement de personnalité dans le brouillon et on s'en fait presque une attaque vis-à-vis de l'animatrice de l'atelier il y avait une opposition très déclarative dans le brouillon préparatoire elle le joue sous une forme énonciative entre un jeu et un L vous avez dû voir je saisis ça au vol un peu rapidement et là si on regarde la nouvelle en fait elle joue de la même chose il y a des jeux et des L mais qui ne sont plus du coup dialectiques ni en colère on va dire là qui servent juste peut-être à rentrer dans une narration un peu auto-centrée puisqu'il y a un jeu là quand on parle du sien d'orgasme des miennes on finit par diluer peut-être la puissance un peu de colère d'opposition à un L voilà et il me semble que la nouvelle elle perd de cette tension on va dire de cette intensité de jeu sur les postures énonciatives au fur et à mesure après on en arrive à un dialogue c'est complètement dilué sur la fin et ne serait-ce que ça cette dilution on peut peut-être le faire jouer en contraste avec le texte préparatoire où vraiment il y avait une force léistique ça me paraissait très impliqué voilà dans le brouillon et c'est complètement dilué dans la nouvelle ne serait-ce que ça permettrait peut-être d'aller non pas vers l'idée qu'on ne respecte pas la consigne ou bien ce ne sont pas ça n'est pas possible de le penser comme une littérature de l'imaginaire mais peut-être d'aller plus précisément vers les critères qu'on repère dans des textes qui font référence est-ce qu'il y a effectivement un jeu sur les pronoms est-ce qu'il y a différents personnages qui disent jeu dont le narrateur la fameuse polyphonie du texte est-ce qu'elle y est dans les textes de référence ou pas on va vers des critères qui sont beaucoup plus précis en fait que simplement l'énonciation de littérature du genre c'était ma réaction sans avoir lu tout le texte c'est juste en saisissant quelques moments comme ça qu'on est projet très rapidement je voulais dire je suis complètement d'accord avec Abel parce que c'est ce qui est produit pour moi j'ai pas beaucoup de culture de littérature de l'imaginaire c'est pas mon truc clairement j'ai joué le jeu et j'en suis arrivée à ce que François Bon nous dit chercher dans chacun de ses ateliers d'écriture c'est-à-dire de pousser dans mon rapprochement pour à un moment donné laisser surgir l'énerveillement la nuit de clé etc et moi j'ai beaucoup appris dans cette atelier parce que j'ai appris à écrire différemment sortir de sa zone de confort ce qui m'a frappée juste de l'extérieur une toute petite réaction c'est le peu de place laissée à l'altérité en fait juste en lisant des fragments l'altérité du lecteur et personnellement moi c'est là-dessus que je la ferais travailler c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est quelque chose c'est une production extrêmement narcissique et c'est ça qui me dérangerait c'est là-dessus que j'amènerais l'étudiante à travailler c'est-à-dire où est le lecteur là-dedans où est sa place est-ce qu'il a une place est-ce que petite réaction extérieure c'est-à-dire sur l'altérité effectivement et posture de lecture merci beaucoup Héloïse mais maintenant on veut entendre la voix de Héloïse qu'est-ce que ça a donné du coup l'évaluation et bien je lui ai donné 14 donc en fait sur le dossier préparatoire en fait dans mon barème à chaque fois j'ai des éléments très concrets c'est-à-dire par exemple dans le dossier préparatoire les fiches personnages il faut qu'il y ait des fiches personnages il faut qu'il y ait un squelette narratif qu'en est-il du twist des fiches univers etc et je rajoute toujours des points enfin des comment dire enfin oui quelques points sur l'originalité formelle l'originalité de la démarche et je fais la même chose dans la nouvelle c'est-à-dire que mon barème du coup se place sur la cohérence des personnages la cohérence narrative les effets narratifs surprenants la cohérence d'univers et la capacité à mettre et en fait il y a une grosse partie sur la capacité à mettre en oeuvre le projet tel qu'il a été pensé avant l'écriture donc au-delà des littératures de l'imaginaire mais aussi à le faire évoluer à lui faire prendre vie et à réussir à l'amener quelque part donc je fais huit points sur le dossier préparatoire huit points sur la nouvelle et quatre points sur le style la syntaxe et l'originalité du projet et du coup au niveau style au niveau syntaxe et originalité du projet je lui ai mis tous les points en fait je lui ai mis les points d'originalité tout en enlevant tous les points sur l'univers dans le dossier préparatoire je lui ai mis la moitié des points parce qu'elle a pris deux points sur l'originalité deux points sur le squelette narratif mais sur le reste j'ai pas pu trouver de quoi mettre des points et voilà et elle suis six sur huit à la nouvelle donc ce qui fait 14 j'ai sanctionné le fait de sortir des littératures d'être un peu ambivalente sur les littératures de l'imaginaire par voilà sur tous les points que je mets sur l'univers et sur les personnages par exemple là où on n'est pas d'accord parce que moi j'aurais retiré des points je ne serais pas allée au taquet sur le style ça c'est un critère bon évident moi je serais pas eu respect de la consigne mais en fait comme ça fait deux fois que je fais cet atelier je sais j'ai rencontré beaucoup d'étudiants et étudiantes qui résistent énormément en fait aux littératures de l'imaginaire alors certains réussissent à dépasser le truc et à fournir quelque chose mais parfois qui est pas qui est pas forcément très bon et du coup en fait en comparaison là j'ai préféré valoriser le fait qu'elle avait quand même créé un dispositif intéressant et transformer son blocage en quelque chose de créatif plutôt que quelqu'un qui va se contraindre énormément passer un mauvais semestre et rendre quelque chose de quelques pages qui soit vraiment pas très bon donc en fait moi ce que j'ai valorisé c'est sa capacité à transformer un blocage ça vient dire en fait à l'échelle du dossier préparatoire voilà elle a vraiment travaillé elle a vraiment travaillé moi je me voyais pas et puis même sa nouvelle elle fait 40 pages je me voyais pas la sanctionner énormément parce qu'il y a eu beaucoup de travail et on a beaucoup discuté on a beaucoup brainstormé sur la question et moi j'ai j'ai tendance aussi à voilà à rétribuer en fait l'implication aussi énormément et elle était super par exemple dans les brainstorms collectifs elle était hyper présente elle donnait des idées aux autres enfin je veux dire il n'y a pas eu vraiment mauvaise volonté et enfin elle était là quand même quoi elle était dans le groupe et ça c'est important pour moi de le valoriser aussi mais on est d'accord que 14 c'est pas une note au sommet de ce qui a été donné dans le groupe pas du tout pas du tout alors vraiment pas c'est même c'est même barre mais c'est quand même c'est quand même une mention bien c'est quand même une mention bien voilà mais j'ai hésité entre 13 et 14 longtemps mais c'est quand même vous qui lui aviez donné l'idée de mettre des coordonnées alors on y est arrivé ensemble c'est vraiment je fonctionne vraiment je ne donne pas les idées moi-même mais on y est arrivé ensemble on a beaucoup parlé en fait je lui ai apporté surtout une nouvelle perspective sur les littératures de l'imaginaire qui est de dire que ça peut passer par des questions formelles plus que par des questions thématiques et donc c'est en discutant avec elle qu'elle en est arrivée à dire que ça pourrait être des univers parallèles et donc voilà est-ce qu'elle a compris sa résistance face à l'écriture de la littérature de l'imaginaire est-ce qu'au terme de tout ce cheminement elle a oui et en plus ce que j'ai trouvé appréciable aussi c'est que dans les retours qu'elle a fait aux autres je m'attendais à ce qu'elle soit très dure du coup parce que vu qu'elle déteste ça vraiment c'est épidermique on en a parlé au téléphone elle me disait qu'elle détestait ça mais vraiment ça la mettait mal à l'aise donc du coup je m'attendais à ce que les nouvelles qu'elle lise elle fasse des retours assez durs et en fait pas du tout elle a adoré tout ce qu'elle a lu et elle a eu une ouverture à la fin du semestre une ouverture énorme en lisant avec l'apport des autres en voyant tout ce qu'il était possible de faire et en fait on a eu un échange final où elle me disait quand même elle me remerciait énormément parce qu'elle avait eu beaucoup de difficultés à le faire mais qu'il s'ouvrait pour elle peut-être un nouveau point de littérature et elle m'a même demandé des références à aller acheter à lire pour essayer de s'ouvrir à d'autres choses donc pour moi c'est un succès quand même bravo il y a un étudiant comme ça par des études comme ça c'est un formateur c'est un honneur elle a s'éliminé et l'enseignement c'est un étudiant 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 vers des lectures à venir merci beaucoup Héloïse de rien merci à vous on va peut-être passer la parole à Valérie la deuxième année on a travaillé sur Tim Burton sur la poésie de Tim Burton il n'a écrit qu'un seul recueil et donc on était on était confinés et j'ai essayé de trouver un moyen une sorte de un peu pour alléger les clients donc j'avais proposé de travailler sur le recueil de Tim Burton et j'ai travaillé donc à la fois sur la poésie et sur le dessin donc la première consigne des questions il fallait chacun déterminer l'univers donc certains la mort la nostalgie l'adolescence et ensuite à partir de son terme il y avait une consigne irrégulière et cette consigne devait s'appliquer en tenant compte du thème alors on peut peut-être essayer tout de suite d'aller à JD by TB si on peut le mettre en ligne donc voilà parce que c'est ça c'est ça non c'est pas celui-là c'est ça c'est les exemples c'est un truc qui s'appelle JD by TB donc c'est Johnny Depp par Tim Burton et donc je donnais donc un exemple là c'est l'exemple de Tim Burton qui a fait un dessin et un poème sur Johnny Depp qui est son acteur de prédilection qui est censé s'afficher et donc à partir de cette matrice je leur demandais de refaire la même chose de dire de refaire un dessin alors voilà ça c'est le dessin c'est le dessin original de Tim Burton et donc comme ils étaient un peu perdus au niveau des exemples je leur donnais ce type d'exemple en disant voilà vous faites la même chose mais au prisme de votre thématique voilà donc on avait évacué le problème de je suis pas bon en dessin en disant un petit un petit gribouillis suffit il n'y a pas du dessin j'écris dans le dessin etc etc et à la fin évidemment chacun j'avais fait 8 étudiants et à la fin chacun a fait un retest c'est à dire qu'on en a fait physiquement un retest elles nous ont envoyé moi je les ai imprimés et j'en ai envoyé parce que c'était terminé donc si vous voulez bien on va peut-être passer à l'exemple numéro 1 donc dans l'exemple numéro 1 j'ai mis dans un premier temps la généralité qu'ils avaient à écrire sur leur thème et ensuite l'exercice sur lui-même c'est-à-dire on a le dessin et après le poème voilà donc la question que je pose c'est si vous voulez bien regarder lui c'est c'était sur les apparences et les illusions pour aller vite dans le thème ensuite donc il a refait un dessin il nous a fait ce poème et donc la question que je pose c'est je vais donc vous présenter ce premier exemple et ensuite un second exemple et c'est le problème de la diversité des travaux à évaluer c'est-à-dire que certes la consigne est à la fois précise mais en laissant le plus diversité possible mais les résultats nous enlèvement d'imagination les résultats sont très différents donc je voulais vous laisser en connaissance du premier ensuite du second et ensuite un échange sur la difficulté à avoir décrit une évaluation sur des choses extrêmement différentes je vais faire comme l'héroïse je ne vous dis pas comment je me suis sortie donc ça c'est le premier exemple ça c'est le premier exemple tu vas nous le lire si seul ce soir tandis qu'il s'enfonce dans la nuit son sosie sort il s'appelle Sam quand il s'évit adversaire antipode grandiloquent et farceur aux multiples facettes qui changent de face comme d'humeur homme sincère que n'est mis comme l'inverse le piquet la lueur de l'aube et l'effraie qui fait qu'il se défie un regard vide inanimé comme un squelette il ne peut la perdre il n'a jamais eu de tête ni les yeux en face des trous et si ça se fasse des gouttes son hôte la voile son existence suscite des gouttes voilà donc là c'est alors là on a tout on a le dessin on a le poème et c'est en parfaite adéquation avec les apparences et les visures on peut peut-être passer au second l'exemple 3 ou le deuxième l'exemple 2 ouais c'est l'exemple 2 il y en a de T donc c'est là quelque chose de très différent donc dans un premier temps on a à nouveau une petite explication sous forme de livre certains ont fait des poèmes certains ont fait quelque chose en prose mais un peu plus poétique donc elle nous donne donc ça c'est notre étudiant elle nous donne donc son poème ensuite elle nous crée un petit poème et un petit gris un petit dessin alors ils avaient aussi la possibilité de choisir le support du dessin donc ça pouvait être un un fragment de carnet ça pouvait être dans un coin d'une feuille ça pouvait être quelque chose des choses blancs sur noirs avec des dessins en couleurs donc avec des recherches qu'elle nous demandait quand même des petits dessins donc là c'est le thème c'est l'adolescente l'adolescence donc le premier texte n'est pas un texte c'est pas le poème on va vous lire le poème ça va vous lire perdre la tête être moins bête pourtant il s'entête regarde comme tous me guettent que tu respectes et en minette bras dessus bras de kikette tourne tourne que c'est chouette prends-moi mon ballon de basket dans la panier vas-y jette jette là ma grosse tête et donc effectivement il y a des critères d'évaluation en général j'ai pas eu de soucis dans cet atelier d'écriture tout le monde respectait les consignes dans la mesure où effectivement on travaillait beaucoup sur la partie au départ et on a travaillé à chaque fois à partir d'un point de 2000 donc c'était facile mais on avait des diversités à la fois de longueur de texte à la fois des qualités du dessin et à la fois d'investissement de l'étudiant qui était très très différent et donc il fallait il fallait évaluer donc voilà je vous pose la question de comment est-ce que vous réussissez à évaluer entre des choses aussi différentes quelles sont les difficultés que ça peut poser et comment vous résolvez le problème qui est-ce qui se lance en fait moi j'aurais monté l'aliment sur les critères des formes après c'est complexe parce que c'est la forme libre que j'ai dit tout à l'heure donc la forme libre va continuer à dire c'est à pour en dire est-ce que est-ce que la syntaxe c'est comme on est dans de la forme collective la syntaxe quand on est dans les critères d'évaluation quand même on se raccroche aux branches là oui exactement je pense que franchement la cohérence avec le thème tout ce qui est autour du thème c'est l'unité c'est évident que ça fait partie des critères des variations après ouais je pense quand même qu'il y a même si le dessin est par des visages c'est que c'est important qu'il soit aussi en adéquation et qu'il illustre vraiment profond c'est que ça c'est important peut-être en ligne je dois avouer qu'en lisant les deux textes en les saisissant rapidement de toute façon il y en a un qui me plaît beaucoup plus que l'autre pareil celui-ci oui celui-ci est un texte de qualité d'autre on a l'impression d'un exercice mal fait où on n'a pas d'intensité où on l'a pris un peu comme un exercice imposé en tout cas il y en a un qui me plaît et l'autre non déjà et du coup ça paraît je l'ai dit tout à l'heure dans ma communication mais l'idée du contraste c'est-à-dire on n'évalue jamais un texte isolé mais dans un lot ça aide en fait par contraste voilà on gradue aussi relativement aux autres productions qui sont écrites exactement dans le même contexte avec le même addicteur avec le même j'apport de l'atelier je ne vais pas répondre à la question mais ce que je trouve très intéressant à la concile c'est d'associer une écriture et un dessin je t'emporiserai sur le fait que le dessin illustre pour suivre ou répondre ou pas et pourquoi avoir utilisé du coup aussi le dessin alors je sais que c'est très à la main parce que non j'ai rien à voir avec la main je suis référée je ne sais pas ce que j'ai dit dans le métro non pas du tout c'est parce que comme je l'ai montré au tout début le recueil de Timberton c'est ça c'est un dessin un poète j'ai bien compris mais c'est votre choix oui oui parce qu'on voulait vraiment se mettre dans les pas de Timberton donc au début ça a été un peu complexe parce que je leur ai expliqué d'accord l'univers cinématographique peut venir à la recousse pour nourrir notre ingénieur mais on ne se base que sur cet unique recueil donc j'ai voulu dès le départ leur laisser une grande liberté mais au sein d'une contrainte très forte pour qu'on puisse avoir des résultats équivalents et donc pourquoi le dessin parce qu'effectivement j'ai pensé que le thème de ce qui ressort chez Timberton c'est sa façon d'écrire c'est l'humour noir et l'humour noir alors évidemment on l'a travaillé en anglais et dans la production française donc tout le monde connaissait bien l'anglais donc on a travaillé dans les deux déjà s'illustrer avec le dessin ça donnait une plus-value par rapport à ça renforçait le propos et ça permettait aussi de montrer comment se définissait un univers parce que moi ce que je voulais ce que je souhaitais et je pense que je l'ai obtenu c'est non pas qu'ils me refassent du Timberton il y a eu une seule fois où c'était à la manière 2 mais qu'eux-mêmes s'emparent de l'inducteur pour en faire quelque chose qui les pousse à développer leur propre style et c'est ce qui s'est produit j'ai jamais eu copie-conforme de Timberton peut-être plus curieusement dans les textes que dans les dessins et ça permettait aussi c'était une sorte de entre guillemets de béquille pour certains qui me disaient par moment on savait vraiment pas quoi faire on commençait par le dessin et l'écriture venait en suivi et je trouvais que moi c'était pas bien vieille dans l'exercice c'était mes premiers ateliers le semestre dernier donc j'ai voulu me lancer dans quelque chose ne maîtriser pas le terme mais où je me sentais une petite compétence et où je me disais je suis légitime à pouvoir dire ça et pas ça et de pouvoir parce que jouer un jeu de franchise de leur dire voilà j'évalue ça vous avez l'autorisation de faire ça au-delà c'est plus possible il faut rester dans un cadre parce que je trouve que dans un atelier d'écriture le cadre et puis il y a la question de la légitimité de l'animateur ça c'est clair quand on se sent assuré légitime dans sa posture d'évaluateur voilà on va plus loin en fait dans les exigences de retour et comment je m'en suis ce que je me disais en rapport à la question tout à l'heure comment il va venir mais depuis là parce qu'en fait ce que je disais tout à l'heure sur la il y en a un qui fait un qui fait pas et un objectivement effectivement il y a un peu un jeu sur les rimes et paresseux voilà il a juste un nouveau grand coup voilà il a sa rime mais il y a deux balles comme là et là c'est pour ça qu'il est présente non mais là il y a un trait sur les sons sur les images mais sur le rythme il y a une même le défendre mais c'est ça on peut pas les dire à l'autre parce qu'on va voir à ce qu'on peut dire vers une demi-même non non que non c'est sûr je ne me permets jamais jamais ça c'est vraiment j'ai par erreur en première année de l'Aster j'ai stérilisé l'écriture d'un copain parce qu'il m'a demandé son avis sur un truc et je lui ai dit entre nous tu veux vraiment ce que je pense oui oui je veux vraiment ce que tu penses j'ai dit un gros mot et pendant deux mois il a pu rien m'écrire donc depuis je me suis jurée c'est le critère majeur est-ce qu'on arrête le moteur de l'écriture alors je m'en suis sortie de la manière suivante je leur ai dit vous aurez toutes vos notes à la fin je n'ai pas donné les notes au fur et à mesure donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une notation provisoire avec des critères et à la fin je me suis j'ai essayé de savoir dans cette circonstance-là c'était un coup moins bien chez cette étudiante c'était vraiment le pire qu'elle m'ait fait c'est-à-dire que ça me permettait de me rendre compte de savoir si c'était dans les compétences de l'étudiante si elle ne pourrait jamais faire mieux que ça tout simplement là c'était vraiment un coup de moins bien à qui elle n'était pas inspirée ou elle ne voyait pas comment faire et donc ça m'a permis de regarder l'évolution des étudiants alors évidemment on note les uns après les autres on note le final on représente l'évolution mais elle tient compte bien sûr des notes intermédiaires et ça m'a un peu légitimée encore une fois en me disant j'essaye d'être juste et là j'ai un panel complet je vois un tel un tel ils sont capables d'aller jusque là donc je peux les noter en fonction de leurs possibilités un tel et un tel on voit que la limite elle est là mais à partir du moment où il y avait du travail de la bonne volonté du respect de la consigne bien sûr il y avait une hiérarchie parce que voilà on est des lecteurs experts et en fonction de cette expertise de lecture bien sûr qu'on ne va pas mettre la même note à l'un ou à l'autre j'ai réussi quand même à me débrouiller pour que ça soit cohérent mais en tablant ça sur l'ensemble des travaux qui m'avaient été rendus et ça je me suis félicitée c'était une intuition mais je me suis félicitée quand ils m'ont dit vous notez au fur et à mesure j'ai dit oui mais je vous donne toutes les notes à la fin et heureusement parce qu'il y a eu un sacré gap entre les notes que je donnais sur le coup et les notes à la fin une fois que le rappel était constitué alors il y a la question de la note mais il y a la question aussi de l'appréciation une perspective informatique qu'est-ce qu'on renvoie comme retour et en quoi ça va pouvoir orienter à un travail futur pas forcément une réécriture de celui-là alors je faisais des retours mais sans donner la note donc ils avaient les retours mais pas la note et la note je me suis gardée pour la fin c'était des retours à chaud les deux nos capitaines c'est-à-dire que les retours à chaud ça allait bien parce qu'on était huit et on avait de l'espace et que je les avais tous dans ma ligne de mire et après j'en ai eu quelques-uns qui se sont réunis au cours puisqu'on était à une jauge à moins de 10 et ce que je faisais non c'est toujours je faisais par Discord je leur renvoyais à chaque fois un commentaire de peut-être publier sur Discord actuellement à leur place vous avez d'autres réactions vous avez une réaction peut-être aussi sur le fait que tu l'es lue oralement c'est qu'en fait ça sonnait c'est un critère que du coup j'aurais saisi comme un critère d'évaluation la qualité musicale du texte et du coup on en arrive à la comparaison qui travaille sur la rime dans l'autre parce qu'on sait très bien que la rime c'est de la musique du texte on l'a visiblement dans la procédure dans le processus de création on peut deviner qu'elle part par le choix d'un mot à la rime je ne sais pas si elle a choisi le dictionnaire des rimes pour trouver Kequette je ne suis pas sûre non, Kequette c'était une obsession j'ai eu Kequette dans trois quarts des fêtes et dans les dessins j'ai eu des petits pénis un peu partout et visiblement elle part par le mot à choisir à la rime pour remonter vers quelque chose à écrire donc on sait très bien que le processus d'écriture du vers si vous commencez par choisir le mot à la rime ça ne va pas donner des formidables tandis qu'ici là on est non pas sur de la rime mais sur des assonances avec des allitérations très très marquées qu'il faut sonner le texte et à la lecture que j'entends moi j'aurais dû par là par la lecture comparée merci beaucoup Aléry merci on va donner la parole à Adrien alors il ne reste pas beaucoup beaucoup de minutes mais je crois qu'Adrien est ravi qu'il n'en reste pas tant parce qu'il n'avait pas forcément envie de prendre une longue parole donc je suis désolé je suis un peu assommé c'est pour ça que je ne suis pas parmi vous aujourd'hui voilà je suis malade et donc non en fait je peux commencer aussi pour introduire un petit peu par réagir à ce qui a été dit dans les présentations de cas dits problématiques et les réactions jusqu'à présent ce que je trouve assez intéressant c'est le fait que revienne tout le temps cette histoire de de la note d'une part effectivement et du rapport à l'institutionnalisation ce dont notamment il a été beaucoup question depuis ce matin en fait c'est-à-dire qu'est-ce qui donne la légitimité de l'évaluation et donc par rapport à quel critère et ce critère dont on parlait notamment par rapport à ton cas Héloïse le critère de la consigne il est particulièrement important il me semble dans le cas d'une démarche d'institutionnalisation de reconnaissance institutionnelle de la dynamique d'écriture si c'est dans le cadre d'un diplôme justement d'un master etc mais ça c'est une vraie question une question ouverte que j'adresse si on a encore le temps d'en parler un petit peu mais dans quelle mesure dans le cas dans ce cadre-là d'un diplôme le style la beauté entre guillemets que sais-je du texte peut compter vraiment c'est une vraie question c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont formellement moins bonnes que d'autres et on le voit c'est à peu près évident mais il y a toujours une manière quand même de se à un moment je pense que la consigne elle induit le respect ou le travail en tout cas la possibilité de travailler un certain type de style parce que c'est aussi sur ce genre de consigne qu'on travaille ce que je veux dire par là c'est qu'a priori on n'aura jamais un cas où le style sera complètement déplorable mais le respect à la consigne impeccable sans faute mais pour autant dans le cas un peu hybride que Héloïse présentait entre quelque chose de stylistiquement très intéressant et de qualité et le non-respect de la consigne c'est vraiment une question on a un petit peu discuté répondu autour mais je ne sais pas s'il y a une réponse ou s'il y a Anne-Marie en particulier un avis sur la question à partir du moment où Adèle prenait l'exemple des concours de photos où il y a effectivement un critère et où on doit avoir quelque chose qui est légitime une forme de reconnaissance soit d'institutionnalisation enfin de valeurs instituées est-ce qu'on a vraiment une marge de manœuvre pour accorder de l'importance à une sorte de qualité intrinsèque de ce qui est proposé si ça sort complètement du cadre de la consigne c'est une question que je laisse un peu en suspens mais je revenais juste là-dessus parce qu'en effet moi en fait les cas que j'ai éventuellement à proposer ce ne sont pas des cas de notes qui m'ont posé des problèmes parce que je me suis fait la réflexion en réfléchissant à ce que je pourrais partager avec vous aujourd'hui en fait je n'ai pas particulièrement de cas de notation problématique parce que j'ai l'impression d'avoir à peu près circoncis on va dire l'univers du dossier que je demandais le cadre de l'évaluation ce qui fait que le barème était relativement clair il n'y a pas eu de problème je pense d'interprétation ou de lecture et au niveau de l'évaluation et de la note ça s'est déroulé à peu près facilement mais ce qui était plus problématique c'est c'est au départ en fait c'est de de proposer une évaluation sur un texte et pas sur un dossier et pas sur une dynamique réflexive ou etc mais sur un texte ça ça a posé un peu plus de problèmes et c'est et c'est plutôt au début d'un atelier que j'ai l'occasion d'expérimenter moi l'expérience dont je parle ça prend cadre dans le DU qui a lieu à Cergy et l'atelier est mis en récit sur cinq séances et l'évaluation finale donc c'était un dossier où les étudiants devaient choisir un des thèmes qu'on avait travaillé au fur et à mesure des séances et justifier ce choix et ensuite proposer toutes les versions de proposer toutes les enfin à la suite toutes les versions de ce texte avec à chaque fois entre les deux les ce qu'il fallait retour que les participants enfin que les autres membres du groupe avaient fait en séance leur réflexion personnelle éventuellement mes suggestions aussi et faire une sorte de synthèse de tout ça pour réfléchir à leur texte se poser la question de ce qui peut être travaillé ou pas et de ce que eux finalement décident de travailler ou pas et donc de justifier comme ça toutes les versions successives jusqu'à la version finale et au final ce qui était évalué a été plus le regard réflexif et la lucidité sur leurs propres pratiques que et dans le cadre du respect d'une consigne aussi que la la qualité littéraire on va dire stylistique des textes donc on a abordé quatre thèmes principaux et en fait moi c'est le premier sur lequel je voudrais revenir le premier c'était on va dire ça comme ça l'expérience d'un le récit ou l'écriture pardon d'un monologue intérieur par le biais d'une expérience du corps en situation de méditation ou de douleur physique à travers un effort et en fait c'est un exercice qui a servi à introduire le propos de la mise en récit par l'expérience d'un enfin par l'intermédiaire pardon d'un texte qui qui enfin dont on a essayé de se servir pour extraire une définition par la négative de ce que c'était que de mettre en récit puisque précisément l'intérêt était de discuter mais avec l'idée pour moi en arrière-plan que le texte proposé ne réalisait pas ça ne faisait pas ça ne proposait pas ce qu'on pouvait appeler une mise en récit notamment à partir de enfin notamment autour de la question de la méditation c'était un texte qui retraçait une expérience de méditation mais qui restait extrêmement qui reste extrêmement distant qui décrit qui expose des choses factuellement etc qui parle de douleur mais qui mais qui ne ne permet pas de ressentir n'invite pas il n'y a pas vraiment de place à se laisser au lecteur là-dedans qui n'invite pas à partager des sensations etc et en fait on s'est servi de ce texte on est à peu près tous tombé d'accord là-dessus pour essayer de prendre conscience de ce qui serait intéressant de travailler et donc de ne pas faire comme le texte proposait à la lecture en début de séance et en fait là c'était donc la c'était le premier exercice qu'on faisait et si ce cas m'intéresse c'est parce que là je n'avais pas de je n'avais pas d'évaluation disons obligatoire à fournir et je n'ai pas donné de notes donc c'est pas sur une question de notes que je vous propose éventuellement de regarder ces textes et d'avoir un de donner votre avis mais c'est plus sur la la question de l'évaluation stylistique et je me suis rendu compte rétrospectivement que c'est cet exercice alors que je tâtonais un petit peu qui a permis de préciser qu'elle pourrait être et à l'avenir dans d'autres circonstances des critères des critères d'évaluation mais voilà d'appréciation en tout cas de la valeur d'un texte littéraire vraiment à savoir bon certains voilà certains usages énonciatifs enfin ou jeux énonciatifs certains types de focalisation un certain type d'image mais surtout en réalité une une impression enfin la nécessité d'une impression de cohérence intrinsèque au texte d'être d'être cohérent enfin que le texte ne se desserve pas lui-même que le que l'auteur ne se desserve pas lui-même et donc par rapport à ça il y a deux on ne va pas avoir le temps de regarder les textes en fait d'accord le casque prévu désolé c'est parce qu'on non non je t'en prie le cadre horaire mais en fait la question était l'évaluation stylistique en fait par critères de l'intensité oui en fait voilà éventuellement ce que ça aurait été l'occasion d'aborder c'est ça c'est à dire dans un contexte mais je veux dire qui a été permis en fait par ce moment-là de l'atelier enfin de l'atelier que je construisais où en fait il n'y avait pas du tout d'enjeu de notation mais il y avait l'enjeu de leur fournir un retour sur sur une version déjà remaniée pardon parce que bon forcément moi j'ai fait un retour en direct pour chaque texte lu oralement lors de cette séance suite à quoi ils ont produit une deuxième version qu'ils m'ont envoyé une deuxième version à laquelle j'ai réagi ensuite donc c'était déjà une version remaniée mais il n'y avait pas d'enjeu de notation et il s'agissait de trouver des choses à dire pour orienter leur travail à la fois réflexif un petit peu mais surtout technique et pour essayer de trouver les mots pour les aider à servir leur propre texte mais sans enjeu de prise en compte globale d'un travail sur plusieurs séances avec avec un en valeur en fait des textes qui étaient déjà censément aboutis c'est ça ? oui c'est ça oui est-ce que vous avez quelques réactions pour terminer je suis désolée non non mais c'est c'est moi mais du coup voilà c'était vraiment une manière de réaborder éventuellement pas mal de choses qui ont été dites aujourd'hui mais il n'y a rien de particulièrement tout ça faire d'emblée qui va te satisfaire c'est-à-dire évidemment qu'il faut des critères d'évaluation évidemment alors après le problème c'est la manière dont on va se saisir de cette question cynistique là si on est du côté de François oui c'est ça l'intensité et de la la réaction du lecteur par rapport à un travail jugé abouti et on ne va prendre en fait que les points extrêmement positifs puisqu'on est sur un travail final abouti donc en fait il faut mettre en valeur les caractéristiques stylistiques qui vous paraissent être retenues dans une expérience de lecture experte la réponse elle est très claire de mon côté c'est-à-dire je ne peux pas inventer les critères stylistiques avant d'avoir repéré le texte en fait ils vont émerger ces critères on est d'accord oui je vais faire une lecture en co-reading de manière très très pointue pour savoir en fait ce qui est qu'il est possible de valoriser en fait dans les critères dans le travail les critères c'est vrai que moi j'avais été assez enthousiaste envers cette idée que tu mentionnais tout à l'heure de maturité du style dans le premier critère le premier de trois critères trois lots de critères que tu mentionnais l'originalité l'imagination l'ambition la maturité du style et tu décrivais la maturité du style comme la relation du sujet écrivant à son objet il y a quelque chose que je trouve très très important et assez évident à saisir là-dedans mais on voyait comme retour positif à celui qui a réussi à nous démontrer son texte répondeur oui c'est ça merci beaucoup merci infiniment à tous je suis désolé on est obligée d'arrêter là parce qu'on a à départ un cadre horaire imposé merci à tous d'avoir aussi bien participé la prochaine séance ECF ça sera le 31 mars sur la question des temporalités dans un processus de création mais je vous en dirai tous bientôt merci Corine d'être restée jusqu'au bout merci à tous et à tous qui ont pu jusqu'au bout de la séance à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021